Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous vous accueillons à nouveau avec plaisir en visioconférence autour du label Certif Région. Nous allons aujourd'hui parler du cœur du réacteur, le référentiel. Vous l'avez compris, nous vous présenterons sa nouvelle version, la sixième. Après quelques rappels, nous prendrons le temps de découvrir, redécouvrir le référentiel Certif Région, c'est-à-dire les douze indicateurs spécifiques Certif Région qui viennent s'ajouter aux 32 indicateurs du référentiel national qualité valant pour Calliope. Pour anticiper les deux questions qui vous taraudent peut-être déjà, d'abord cette version n'est pas applicable de suite. Vous aurez la date d'application et la date de mise en ligne de la documentation dans la présentation. Ensuite, oui, nous passerons en vue l'ensemble de ces douze indicateurs spécifiques Certif Région que l'indicateur subit une modification ou non. Donc, dans les participants aujourd'hui, vous êtes nombreux à être déjà labellisés Certif Région. Pour ceux qui sont intéressés par le label, que vous soyez déjà certifié Calliope ou pas, je vous rappelle la mise à disposition des supports et enregistrement des animations qualité sur notre site internet, en particulier l'animation de présentation du label en début d'année. L'objectif pour vous aujourd'hui est de vous approprier ces indicateurs spécifiques et de vous renseigner sur les exemples de preuves pour au final appréhender au mieux la valeur ajoutée du label Certif Région. Pour cela, la parole sera d'abord donnée à la Région, instance de l'habilitation, puis aux auditeurs habilités. Alors, très succinctement, une présentation du CARIFORF Occitanie. Vous avez l'habitude maintenant, le CARIFORF Occitanie intervient en appui des politiques emploi-formation, état-région-partenaires sociaux, avec trois missions, observation, information, professionnalisation. Pour la professionnalisation, on est en plein dedans. Vous pouvez consulter le programme qui est mis à jour régulièrement et qui est relancé chaque début d'année. Pour tout ce qui est information-observation également, je vous invite à vous mettre sur la veille et à visiter notre site internet. Alors, un point, un temps sur l'ensemble des animations 2023 sur la thématique de la qualité. Donc là, en orange, pour faire très simple, les animations Certif Région, je le disais, la présentation du label en début d'année. Pour ceux qui ont besoin de revoir ça, vous avez pour les labelliser Audit de renouvellement et Audit de surveillance. Ce replay inclut la présentation des nouveaux modules sur la plateforme. d'accord ? Donc, si vous avez besoin, vous pouvez revoir ça ou vous pouvez prendre contact avec moi directement. Et donc aujourd'hui, le référentiel V6. Important et intéressant pour vous aussi, la mise à jour de l'animation sur l'accessibilité des formations au public en situation de handicap et les dispositifs proposés par la GFIP Occitanie. Donc là, c'est un replay sur la page référents handicap. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Ensuite, cette semaine, on a plusieurs dates et horaires intéressants. On a l'engagement des organismes de formation dans une démarche RSE pour faciliter la transition sociétale. Donc ça, c'est ce jeudi, à 10 heures, vous avez le lien pour vous inscrire. Dans tous les cas, vous pouvez aller sur notre site internet parce que les liens pour vous inscrire, tout le texte souligné vous sera cliquable sur la version PDF. Être un CFA anti-accueillant. Donc ça, c'est une visio organisée par le CARIFOREF de Provence-Alpocote d'Azur. Ça fait partie d'un cycle entier national porté par le réseau des CARIFOREF Occitanie à destination des OFA CFA sur les différentes missions qui leur sont attachées. Et enfin, on vous l'avait déjà communiqué via un emailing certif région, déployer un dispositif de reconnaissance à l'aide des open badges au sein de son organisme de formation. Donc là, tout prochainement, on a la sensibilisation et la visioconférence et la possibilité de vous inscrire à des ateliers d'approfondissement si vous avez suivi la visio. Et si vous n'avez pas de place, je vous invite à contacter le pôle animation sur animation au pluriel arrobas carIFOREF Occitanie.fr pour vous mettre sur la liste d'attente si vous voulez aller sur ces ateliers d'approfondissement. J'ai le plaisir de tout de suite donner la parole à Sylvain Cap pour une introduction. Bonjour à toutes et à tous, merci à Virginie. Donc effectivement, quelques mots d'introduction d'abord pour me présenter puisque je pense que vous êtes beaucoup à ne pas me connaître. Donc Sylvain Cap, je suis responsable du service gouvernance, prospective et évaluation. J'ai succédé à Thibaut Guibon qui devait vous être plus familier au 1er juin. Donc ravi, même si c'est un peu frustrant bien sûr de ne pas pouvoir vous voir, mais je pense qu'on aura l'occasion de se voir par la suite. Et voilà, pour vous dire que même si je suis neuf, on va dire, sur ce poste, Certif Région, c'est un label que je connais bien depuis un moment. Et je dirais que c'est même une belle histoire qui a commencé en 2009, période à laquelle la région et ses partenaires financeurs de formation ont co-construit une démarche qualité des actions de formation qui a abouti à la création de ce label. Et aujourd'hui, c'est vrai que malgré les différentes réformes et les lois dans le domaine, c'est un label qui est une démarche, qui font véritablement référence au sein de l'Occitanie et qui dépasse même les frontières occitanes. Puisque depuis 2020, la région Occitanie est habilitée par France Compétences pour délivrer le label Certif Région sur l'ensemble du territoire. C'est une première, c'est un cas unique en France, c'est une vraie fierté avec toujours l'objectif de vous accompagner dans la professionnalisation et la valorisation de vos activités par une démarche qualité. Et c'est même une source d'inspiration puisque je sais que le label Certif Région est une ressource importante en vue des évolutions de Calliopi. Donc ce que j'ai envie de mettre en avant aujourd'hui, c'est vraiment l'intérêt en fait pour vous, professionnels de la formation, d'être labellisés Certif Région. Pour ceux qui le sont, je pense qu'ils le savent, pour ceux qui espèrent le devenir, on ne parle pas ici en fait d'une obligation pour bénéficier de financements publics ou mutualisés, contrairement à la certification Calliopi. On ne parle pas non plus de l'octroi d'un simple label que l'on obtient et qu'on peut laisser souvent dormir dans un tiroir en se disant on fera le point d'un 3 ans. Non, Certif Région, c'est plus que ça. C'est une vraie démarche de management de la qualité tout au long de la certification. C'est l'ambition d'une exigence supérieure au socle sur la qualité des formations que représente Calliopi, puisque effectivement, comme l'a dit Virginie, comme va également en parler Marie-Béatrice, c'est 12 indicateurs supplémentaires qui sont en lien avec les évolutions de l'environnement de la formation. Certif Région, c'est aussi bénéficier d'un accompagnement qui est constructif, efficace, dès l'entrée dans la démarche qualité. C'est un accompagnement qui commence même dès l'inscription avec l'appui technique du Cariforef Occitanie pour les démarches auprès d'une plateforme d'inscription en ligne. Donc, vous êtes accompagné dès le départ et plus tard, ce sont des outils, des replays, des webinaires comme celui-ci qui sont à votre disposition pour ne jamais avoir à vous poser la question du comment ça marche ou du qu'est-ce que je dois faire. Certif Région, c'est aussi un très important 11 partenaires financeurs de formation, peut-être un 12e prochainement, qui sont engagés dans la volonté de proposer et de valider les évolutions du référentiel en continu. Et donc ça, ça vous donne véritablement l'assurance d'adhérer à une démarche qui répondra aux enjeux actuels et à venir, que sont l'adaptation des parcours de formation aux attentes des apprenants, des entreprises et des financeurs par de nouvelles méthodes pédagogiques qui intègrent notamment le digital. C'est la réponse aux attentes et aux besoins des apprenants en situation de handicap, en matière d'égalité professionnelle femmes-hommes, de développement durable, de transition énergétique. C'est bien sûr le pilotage de la qualité au sein de votre organisme pour répondre aux évolutions permanentes du système de la formation. Et c'est enfin l'assurance véritablement de rester en lien avec le monde socio-économique. Certif Région, c'est enfin un processus de labellisation qui abrite cinq audits et qui vous offre la plus grande souplesse possible, en fait, pour rentrer dans la démarche, quelle que soit la situation ou le moment de vie de votre organisme. Le tout avec une participation région qui couvrira toute aux parties des frais d'audit. Voilà, donc cette introduction pour vous dire qu'on est très fiers à la région et on est très ambitieux pour cette démarche. Je tiens à remercier vivement le CARIFOREF pour son aide, bien sûr tous nos partenaires, les intervenants aujourd'hui qui vont passer un peu de temps avec vous. Et puis bien sûr les agents de la région et au premier rang, Marie-Béatrice, qui travaille sur ce programme ambitieux. Et voilà, j'espère que vous allez être convaincus et je ne peux que vous encourager à nous rejoindre dans cette belle histoire. Merci, je passe la parole à Marie-Béatrice. Merci à toi. Virginie, je te redonne la parole peut-être parce que tu as d'autres intervenants. Donc moi, je suis chargée de mission région sur la qualité notamment. Je laisse, je rends la parole à Virginie pour la suite. Oui, simplement pour indiquer que nous aurons d'autres intervenants, nous aurons les auditeurs, Séverine Ourgo chez CIDÉ et Dominique Bourgois chez Mayotica. Et nous aurons également l'intervention de la GEPHIP, Valérie Bézanger, conseillère RHF, Ressources Handicap Formation. Voilà, ils pourront se présenter plutôt en partie 2 quand vraiment on plongera dans le référentiel. Et là, hop, on repart sur le sommaire pour vous indiquer très simplement comment on va aborder tout ça aujourd'hui. D'abord, la région reprend tout ce qui touche au référentiel avec un rappel rapide et surtout tout ce qui s'est passé ces derniers mois pour vous en faire part. La deuxième partie, on passe en revue les indicateurs grâce aux auditeurs. On aura l'intervention de la GEPHIP et en dernier point, comme d'habitude, les actualités pour se projeter sur la suite. Et voilà tout de suite la parole à la région, à Marie-Béatrice Blanche. Alors, continuons ce petit voyage à travers de la démarche qualité Certif Région. Donc, le référentiel, il ne date pas d'aujourd'hui. Deux éléments sur ce sujet. Le premier, c'est que c'est vraiment un label qui est avec Calliope, mais qui va au-delà de Calliope. C'est pour ça qu'on vous a fait ce petit schéma pour vous rappeler que dans Certif Région, il y a le référentiel national qualité Calliope. Ce qui veut dire en clair que si vous allez sur Certif Région, vous aurez automatiquement Calliope. Je ne reprends pas tout ce qui est écrit. Je pense que la plupart d'entre vous le savent. Donc, on est instance de labellisation, la région Occitanie et ses partenaires. instance de labellisation, habilité par France Compétences pour la deuxième fois. Et donc, on fait partie des huit instances de labellisation. Les autres, pour mémoire, parce que certains d'entre vous les connaissent aussi ou ont également fait des démarches pour un label avec eux. C'est tout ce qui est ministère de l'Intérieur pour les auto-écoles, les écoles de conduite, tout ce qui est ministère de l'Éducation nationale avec Eduform. C'est le nom du label. Le nom de Calli, Formagri, dira quelque chose à certains. C'est l'instance de labellisation du ministère d'Agriculture. Nous avons également les labels Français Langue Étrangère, Atelier Pédagogique Personnalisé et École de la Deuxième Chance. Et je pense que, si j'ai oublié, les CIBC et puis donc la région Occitanie. On est la seule région. C'est pour ça que Sylvain vous disait tout à l'heure qu'on est un peu originaux, comme toujours. Parce qu'il n'y a qu'une région qui a décidé de poursuivre en la matière. Donc, autrement dit, on est l'équivalent de tous les auditeurs et certificateurs qui ont été habilités par le COFRAC. Simplement, nous, on a un petit plus qui est Certif Région qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, la slide suivante vous présente rapidement l'histoire. Je ne vais pas revenir dessus puisque je viens d'en parler. Ce que vous vous rappelez à la fois, ce que vous vous rappelez, pardon, à la fois Virginie et Sylvain, c'est que le label Certif Région n'est certes pas obligatoire, puisque ce qui est obligatoire, c'est bien Caliopi, si vous voulez bénéficier de financements publics ou paritaires, comme avec les OPCO qui sont pour la plupart nos partenaires, l'AGFIP et puis Pôle emploi. Mais on aime bien, dans les personnes participant à Certif Région, au label, nos partenaires, on aime bien dire quand même que c'est un petit plus que d'avoir Certif Région. On ne cessera de vous le répéter. Je le crains jusqu'à plus soif aujourd'hui, puisque c'est un peu notre idée. Alors, pourquoi avoir allé vers le label Certif Région ? C'est bien ce que je précisais tout à l'heure. Pour compléter ce qui a été dit en introduction, il s'agit bien pour nous, en vous proposant ce label, de faire un lien entre Caliopi et Certif Région, de savoir que Certif Région, c'est aussi Caliopi, et que les exigences supplémentaires que nous avons dans le cadre de Certif Région, c'est vraiment pour pouvoir rester en lien avec vous et l'évolution de votre outil de travail, qu'est le centre de formation et les actions de formation que vous menez, que ce soit apprentissage, VAE, formation ou bilan de compétences. Et donc, pour nous, l'important, c'est vraiment de rester vigilant sur ces points afin qu'au niveau pédagogique, vous puissiez rester dans le sens de la marche ou de la modernisation ou du changement de l'évolution. Donc, c'est vraiment notre point fort pour vous dire quel intérêt ça peut avoir pour vous. L'autre intérêt, c'est également de conforter tout cela en ayant un objectif de reconnaissance, de lisibilité et puis de garantie d'expertise au vu des financeurs. C'est pour cela qu'on a créé une nouvelle charte graphique qui va changer du précédent Certif Région pour ceux qui sont présents aujourd'hui notamment et qui ont eu le Certif Région qui s'est éteint en 2019. L'idée, c'était vraiment de faire autre chose et que cette nouvelle charte graphique, soit un peu en mouvement pour que vous puissiez vraiment faire reconnaître au niveau national fortement l'importance de la qualité pour nous et nos partenaires financeurs, mais aussi pour vous. Dernier point, c'est le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est le référentiel qualité Certif Région. Donc, ce référentiel, en fait, on vous l'a déjà un petit peu dit, il évolue également en fonction de vous, de vos évolutions métiers. On sait, et notamment depuis le confinement, que le monde de la formation n'est plus le même, que le modèle économique change. Et donc, il faut que tout ce qui est regard, évaluation de vos actions, autrement dit, les exigences qualité, le référentiel qualité, il faut qu'il puisse évoluer en même temps que vous, vous évoluez. On sait aujourd'hui que l'achat, la manière d'acheter, change. Vous savez, vous, que vos apprenants, vos bénéficiaires de formation ont des exigences qui sont devenues différentes. Et vous-même, en tant que centre de formation, vous avez aussi des questionnements, des difficultés peut-être aussi à essayer de vous y retrouver dans tout ça et pouvoir garder le cap de votre métier de base, qui est le face-à-face pédagogique, face-à-face pédagogique qui aujourd'hui change. On en reparlera tout à l'heure avec la formation à distance, qui fait partie donc du référentiel et pour cause. Voilà, le référentiel aujourd'hui, c'est le sujet. Je laisse la parole à Génie. Non, toujours moi qui parle ? Je peux reprendre tout à fait. Oui, là, c'est une infographie qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble. On vous disait, il y a les indicateurs Calliope, le référentiel national qualité. Cette infographie vous permet de voir où se disséminent les indicateurs spécifiques certif région supplémentaire. Donc, référentiel RNQ, sept critères. Référentiel certif région, les sept critères, plus un critère supplémentaire, le huitième. Sur ces huit critères sont répartis les douze indicateurs. Vous en avez quatre pour le critère huit. Et puis, vous avez deux indicateurs spécifiques certif région dans le critère deux, également pour le critère trois et quatre, et un indicateur spécifique certif région en plus dans le critère six. Voilà, donc c'est vraiment montrer que tous ces indicateurs sont imbriqués et tout ça dans la philosophie d'aller plus loin sur certains curseurs. Voilà, le label pousse le curseur sur certains sujets et surtout sur le sujet du pilotage de la qualité avec l'indicateur huit. Tous les détails dans la partie deux. On va continuer à avancer sur les aspects globaux du référentiel. Marie-Bé, est-ce que tu reprends la parole ? Oui, oui, oui. Le label certif région, en fait, il a deux grandes structures qui gèrent son fonctionnement. Le comité de pilotage, le dernier a eu lieu le 14 février 2023, le prochain a eu lieu fin octobre ou mi-octobre. Donc, ces comités de pilotage sont constitués par l'Agefip, le Pôle emploi et puis 9 sur 11 OPCO. Voilà, et on a comme objectif, enfin quasiment 9, on a comme objectif de proposer à chaque fois au comité de pilotage des évolutions du référentiel qui sont issues de questionnements qui ont pu être, qui sont remontés de la part des centres de formation au moment où ils ont vu leurs auditeurs ou avant ou après. Avant, souvent, c'est en discutant avec le CARIFORF Occitanie qui assure toute la partie information ou après l'audit parce qu'ils rencontrent, par exemple, les contrôleurs de la région et ils l'évoquent, voilà. Donc, par rapport à ça, le comité de pilotage, entre autres choses, il permet de faire, d'acter, en fait, les évolutions nécessaires. C'est ce que vous voyez ici. Donc, vous avez l'indicateur H. Bon, le hasard fait que c'est l'indicateur sur la référence, sur la référence nommée et formée des personnes en situation de handicap. La nouveauté, c'est qu'on souhaite aller plus loin avec la GEPHIP. Ils vous le présenteront en deuxième partie avec la signature d'une charte d'engagement à l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Donc, on va vous expliquer un petit peu d'où ça vient et comment on fait. Des précisions sur les modalités d'audit de surveillance puisqu'on n'avait pas trop avancé sur la question. Et aujourd'hui, on est en plein dans cette partie-là jusqu'à début d'année prochaine parce que là, ensuite, on va se lancer sur les audits dits de renouvellement pour ceux qui renouvellent ou initiaux pour ceux qui se mettraient à venir vers ou qui s'intéresseraient à participer, à nous rejoindre sur Certif Région. Donc, il s'agissait vraiment de préciser de quoi il s'agissait. On en reparlera en troisième partie. Et enfin, alors, on avait mis le 3 octobre, mais ça a changé ce matin. C'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps de modifier. Ça sera probablement plutôt le 13. Donc là, on a fait un certain nombre de modifications qui vont vous être présentées aujourd'hui concernant l'indicateur C puisque notamment, un certain nombre d'entre vous nous avez fait remonter que ce n'était pas si facile de s'en sortir avec les compétences transverses ou les compétences douces ou comment on les appelle encore ? Les compétences comportementales, on va dire. Voilà, et ce que l'on en fait. Et enfin, la version 6 du référentiel. Donc, elle sera en ligne. C'est celle qu'on vous présente aujourd'hui. Elle sera en ligne rapidement, d'ici 10 jours. Et je ne me rappelle plus. Oui, c'est, excuse-moi Virginie, c'est le CARIF en fait qui assure cette information en vous envoyant par mes lignes l'information sur Certif Région Info et également en intégrant cette action, cette information dans la veille qu'assure le CARIF au REF sur tous les éléments qui concernent Certif Région. Tout ce que l'on va vous présenter comme nouveauté aujourd'hui seront applicables à partir du 1er janvier 2024, ce qui vous laisse le temps de vous former, d'où la présentation de Virginie tout à l'heure pour vous dire qu'il y avait un certain nombre d'animations qui étaient prévues et sur lesquelles vous pouvez participer puisque ça ira dans le même sens que ce que vous avez sous les yeux là, aujourd'hui. Tout à fait. Je viens compléter pour cet emailing Certif Région Info. En fait, cet emailing Certif Région Info est vraiment adressé à toutes les personnes intéressées par le label ou déjà labellisé. C'est envoyé sur l'adresse mail qui a été renseigné lors de l'inscription sur la plateforme. Les personnes qui ne sont pas encore labellisées peuvent tout à fait être inscrites sur la plateforme sans avoir envoyé le dossier de candidature et avoir fait toute la suite. Donc, si vous ne recevez pas cet emailing, prenez contact avec moi. On verra ce qu'il en est de votre inscription, ou du spam, ou quoi que ce soit. Voilà. Toutes les informations régulièrement, on n'est pas à plus d'une fois par mois, généralement, on vous envoie par un emailing ciblé Certif Région Info. Si il y a quoi que ce soit, vous revenez vers moi et vous avez les plus grosses informations et notamment les mises à jour de référentiel qui sont communiquées par une actualité au niveau du carif. Donc, ça, c'est pour tout le monde. Et donc, relayé dans la veille, comme vient de le préciser tout à fait Marie-Béris. Un petit focus sur le bon usage de la charte graphique. Je disais qu'on avait travaillé au fait que Certif Région soit vraiment identifié comme étant une certification qualité à part entière. Donc, là, l'idée, c'était de vous rappeler quand même, parce qu'on a beaucoup de questions sur ce sujet, voire même pour ce qui est des contrôleurs, des retours négatifs, qui peuvent avoir comme conséquence le retrait du label. Donc, autant en obtenant ce droit d'usage, autant se mettre à la page et se rappeler qu'il y a des choses qui sont interdites. On vous donne, quand vous signez, en fait, notre charte, on vous renvoie automatiquement les deux logos Calliope et Certif Région. Et il y a sur la charte, donc, vous avez un certain nombre de précisions. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a sur l'écran, là, mais c'est gênant. Ou alors, il n'y a que moi qui l'ai. C'est un problème de réseau de mon côté. D'accord. Je vais juste vous lire une phrase que j'avais notée dans les interdits, parce qu'il y en a. C'est à la fois l'obligation et l'obligation d'interdire d'utiliser les marques dans une publication ou tout support média quand il s'agit de ne parler que d'une action de formation. Le label, il ne concerne pas une action de formation, mais bien vous, le centre de formation. Donc, vous ne pouvez pas éditer un support qui présente une action, une fiche de présentation d'une action de formation, par exemple, avec les supports. En revanche, vous pouvez utiliser le logo sur un programme de formation. Voilà. Un programme, le programme, comment dirais-je ? Le catalogue. Voilà, c'est le plus juste. Le catalogue de votre centre de formation. C'est différent. Voilà. Et puis, c'était juste un rappel après pour vous dire que depuis avril 2023, au fur et à mesure qu'on labellise de nouveaux, on certifie de nouveaux centres de formation, ils ont cette charte. Tous ceux qui ont fait leur audit de surveillance l'ont également. Et donc, là, après, il ne doit pas rester grand monde qu'il n'est pas aujourd'hui le label Certif Région. Nouvelle formule. Voilà. L'idée, c'est vraiment de pouvoir aller vers le national et faire vraiment comprendre que ce label, il couvre toutes les catégories d'action, tous les types de centres de formation. Et surtout, il vous permet d'être super qualifié, en fait, sur la qualité. Et dernier point, donc, par rapport à toutes ces mises à jour du référentiel, de la charte, on en a profité pour faire une mise à jour de la documentation qui concerne Certif Région. Et donc, voilà. Alors, un certain nombre de choses ne sont pas encore en ligne. C'est tout ce qui a une petite astérix. Donc, le référentiel qualité version 6, puisque ça sera le cas courant octobre. Le guide de labellisation pour être certifié qualité, pareil. Donc, il va aller ensemble. Ça complétera pour savoir comment on fait pour aller vers le label, toutes les démarches à réaliser. Et également, on parlait tout à l'heure de l'audit de surveillance qui a fait l'objet d'une fiche, donc, qu'on a fait valider au comité de pilotage du 14 février. au cours des comités de labellisation qui sont le deuxième volet de gouvernance de Certif Région. Nous avons noté, pour avoir évalué et examiné un certain nombre d'audits de surveillance qui étaient demandés pour le maintien du label Certif Région, on s'est rendu compte qu'on n'était peut-être pas assez précis sur la manière dont il fallait aborder la question de l'audit de surveillance. On a donc décidé, de la même manière qu'on rafraîchit le référentiel et le guide de labellisation, on va vous refaire des fiches le plus simple possible pour que vous puissiez rentrer facilement dans les cinq types d'audits possibles sur le label Certif Région. Voilà, j'ai été un peu longue. J'avais dit que je finirais au plus tard à 30. On est bon, on est bon. On avance. On a déjà pu répondre à des questions sur le chat auxquelles, voilà, on a des réponses courtes. Donc, on va enchaîner sur les indicateurs. On aura des temps de questions-réponses dans tous les cas à la fin pour ouvrir sur les sujets. Merci, Marie-Bé. Et moi, je donne la parole maintenant aux auditeurs qui pourront d'abord se présenter succinctement. Alors, Séverine, Ourgo. Merci, Virginie. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, on va faire une petite présentation très rapide, donc, de CID. Donc, en tant qu'auditeur habilité, donc, par la région Occitanie. Donc, voilà, CID basée à Valence. En fait, on a une expertise à la base, nous, vraiment, sur tout ce qui était démarche qualité pour tout type d'organisation. et puis, on s'est petit à petit spécialisé auprès, donc, des organismes de formation dès 2012, puisqu'on intervenait déjà, donc, avec la région Occitanie pour, ben, les audits certifs région, mais ancienne version, également dans la région PACA et également dans la région Bourgogne-Franche-Comté sur le référentiel Californe-Lagris. Voilà. Et, en fait, CID a créé depuis aussi une filiale qui s'appelle CID Certification qui, elle, est accréditée par le COUFRAC et fait, donc, les audits spécifiques Caliopi. Et c'est CID Conseil et Formation, donc, qui réalise les audits certifs région. Donc, pour ça, bon, ben, vous avez effectivement notre fiche identité, là, sur le site du CARIFORF. Donc, on est deux principalement interlocuteurs, je vais même dire interlocutrices. Donc, Laura Paris, qui est ma collègue, donc, qui, elle va surtout gérer, en fait, voilà, toutes vos demandes de devis, répondre à vos questions, vous mettre en relation avec le CARIFORF si besoin, derrière, donc, sur, on va dire, l'aspect élaboration du devis et répondre à vos questions éventuelles aussi sur le label. Et ensuite, on fait appel à une équipe, donc, de 15 auditeurs. Ces auditeurs, donc, c'est des auditeurs qui ont tous eu, donc, un parcours interne de qualification, et, donc, qui font des audits, ben, depuis qu'on est habilité, donc, par la région. Voilà, ils signent une charte d'engagement avec CID Conseil et Formation. On demande, à l'issue de chaque audit, une évaluation de la prestation d'audit par vous, les organismes de formation, parce que, ben, voilà, pour nous, c'est aussi important d'avoir votre retour d'appréciation de la façon dont l'auditeur a conduit l'audit, et ça nous permet, après, d'organiser des temps d'échange collectif. Voilà, en moyenne, on organise un séminaire annuel avec tous nos auditeurs pour soit faire des retours d'expérience ou soit leur présenter tout simplement les nouvelles exigences du référentiel aussi certif région pour qu'ils puissent auditer dans de bonnes conditions. Voilà, du coup, je passe la main peut-être à Dominique qui est un Oui, Dominique. Alors, voilà, super. Est-ce que vous m'entendez ? Voilà. Oui. Merci Séverine. Donc, un peu au même titre que ces idées, nous avons été, et nous sommes fiers de ça, habilités par la région pour réaliser ces audits certifs région aux côtés par ailleurs des audits Calliope et d'autres audits encore spécifiques aux organismes de formation comme par exemple la belle Lucie 26000 OEF sur la responsabilité sociétale des organisations appliquées aux organismes de formation. Alors, en fait, notre particularité et puis, je n'ai pas évoqué QFOR qui est un peu l'origine aussi de notre travail au niveau européen sur la qualité en formation, la qualité des organismes de formation. Bon, aujourd'hui, sur Certif Région, on travaille en symbiose et en partenariat intense avec d'une part Terre d'Avance qui est un cabinet qui est basé à Toulouse et aussi à Paris avec une auditrice spécialisée donc qualifiée pour Certif Région et puis avec KPA qui est lui basé plus près de Montpellier et qui, avec Alain Pratt, assure également ses audits. Donc, aujourd'hui, il y a quatre auditeurs en tout qui interviennent en plus de Caliopi pour Certif Région et puis, en fonction des besoins, on sera amené à renforcer ce processus de qualification d'auditeur. Aujourd'hui, bien, Certup Magnetica, ça représente un peu moins de 2000, je crois, c'est 1900 certificats délivrés. une équipe d'une quarantaine d'auditeurs Caliopi dont certains sont dorénavant qualifiés Caliopi en région Occitanie et qui vont rejoindre l'équipe que j'ai déjà évoquée pour la qualification Certif Région. Alors, tous ces auditeurs ont la particularité également d'avoir une charte d'engagement. Alors, avoir une charte d'engagement, c'est une chose, ce qu'il y a dedans, c'est aussi intéressant à regarder. Moi, ce que je retiens quand même, c'est que notre baseline s'est donné du sens à la conformité et l'objectif, c'est effectivement, comme ça a déjà été dit à plusieurs reprises, de cheminer à vos côtés dans l'évolution de vos organisations vers toujours plus de réussite pour les apprenants que vous accueillez. Et c'est ça qui nous motive depuis, enfin, pour ce qui me concerne depuis pas loin de 40 ans maintenant, au sein des organismes de formation et des CFA. Donc, dans cette charte d'engagement, eh bien, il y a des valeurs qui sont affirmées comme rigueur et bienveillance, c'est-à-dire que bien sûr, il y a un référentiel, bien sûr, il y a des exigences de ce référentiel, mais il faut regarder aussi la vie des organisations avec bienveillance et responsabilité et continuité, c'est-à-dire que dans notre ambition, en fait, notre ambition, c'est de regarder dans la durée les évolutions des organisations et pas seulement au moment de l'audit. Voilà, après, il y a la question d'expertise, il se trouve que voilà, Startup, Myotica et Myotica sont des organismes exclusivement présents dans le champ de la formation professionnelle et de l'apprentissage, évidemment, également au bilan de compétences et ça, c'est, bon, ça fait notre spécificité au même titre d'ailleurs que CID. Si on peut regarder la slide suivante, en fait, on ne travaille pas tout seul dans notre coin, on est vraiment intégré dans un réseau d'acteurs et notamment des acteurs dans le champ de l'économie sociale en formation, alors que ce soit le Sinovdes, que ce soit Exopé ou encore l'Affnadir pour ce qui concerne l'apprentissage puisqu'on a un accord de partenariat avec l'Affnadir qui porte notamment sur la réflexion et l'avancée de cette réflexion sur l'apprentissage responsable. Puis d'autres partenaires dans le champ coopératif, par exemple, ou là aussi, les CAE, par exemple. Enfin bref, on est très, je dirais, dans l'âme et dans notre histoire centré sur l'économie sociale. Voilà ce que je peux dire. Superbe, merci beaucoup pour vos présentations. Je vais prendre quelques instants pour passer en détail les indicateurs, vous donner les intitulés pour que vous puissiez vous y retrouver avant qu'on les passe en revue un à un. Donc, on va pouvoir y aller étape par étape. On posera des questions après chaque indicateur. Donc, j'ai repris les éléments de l'infographie. Vous voyez, ce sont les critères pour lesquels il y a des indicateurs spécifiques supplémentaires certif région. Vous avez aussi indiqué les catégories sur lesquelles ces indicateurs s'appliquent. Donc, sur le critère 2, on a deux indicateurs. L'indicateur A, le prestataire analyse la posabilité avant de répondre à une sollicitation de prestation de formation. Et l'indicateur B, dans la continuité, le prestataire construit la réponse selon une méthodologie définie. Pour le critère 3, on a également deux indicateurs. Vous voyez ici que les niveaux attendus seront précisés dans la version 6. C'est là où il y a justement ce qu'indiquaient Marie-Béatrice Planche, des sujets. C'est bien l'objectif des évolutions de référentiels certif région, des indicateurs certif région, c'est qu'il y a un sujet. Alors, sur l'indicateur C, l'intitulé n'a pas changé. Après un processus maîtrisé d'évaluation, le prestataire propose l'attribution d'open badge et ou à minima une attestation d'acquis de fin de formation. Et l'indicateur D, lorsque le prestataire a un oeuvre des formations en alternance ou des périodes de formation en situation de travail, c'est-à-dire que cet indicateur D ne s'applique pas forcément à tout le monde, un ou plusieurs référents suivis entreprise et sont désignés et missionnés. Alors, excusez-moi, dans le critère 4, là, on a trois indicateurs, dont un a bougé dans la version 5. Donc, ça permet de vous le réindiquer parce qu'on n'a pas eu d'animation de présentation de cette version-là. Donc, on en profite qu'on est avec vous. Sur l'indicateur E, on reste sur les locaux qui permettent l'accueil des bénéficiaires dans les bonnes conditions de réalisation des prestations et sont conformes aux réglementations en vigueur. L'indicateur F, la maintenance et le renouvellement des équipements sont assurés. Pour l'indicateur G, le nouvel indicateur de la version 5, le prestataire ayant recours à des modalités et supports de formation à distance s'assure que les ressources mobilisées garantissent là aussi de bonnes conditions de réalisation pour le bénéficiaire. Et donc, dans le critère 6, l'indicateur H, le fameux indicateur pour aujourd'hui sur lequel on va passer plus de temps et on aura la GFIP, l'intitulé a changé, il s'est enrichi, on pousse le curseur plus loin. La direction de l'opérateur de formation est engagée dans une démarche d'accessibilité de son offre de formation aux personnes en situation de handicap. Elle a nommé un référent handicap formé par un organisme désigné par la GFIP Occitanie et actualise ses connaissances régulièrement. Et pour le critère supplémentaire, les quatre indicateurs, je ne vais pas d'entre vous commencer à bien les connaître. Donc, indicateur I, un référent qualité est désigné et un membre permanent à l'égalité professionnelle femme, homme est formé. Indicateur J, une gestion des documents est organisée. Indicateur K, le prestataire réalise annuellement un audit interne des dispositions du présent référentiel. Ça, pour un certain nombre d'entre vous aussi, c'est important. C'est un lien avec l'audit de surveillance. Indicateur L, le prestataire assure un suivi et une analyse de l'efficacité de la démarche qualité. Alors, on va pouvoir passer en revue. On va alterner entre les deux auditeurs pour voir les commentaires du critère, la philosophie du critère, l'intitulé de l'indicateur, l'intitulé, le descriptif vraiment propre du niveau attendu, les éléments de preuve et les commentaires de nos auditeurs. Vous pouvez poser les questions, les consignes et on y répondra au maximum à la fin de chaque indicateur. Voilà, c'est parti. On commence avec Séverine. OK, merci. Merci Virginie. Donc, comme vous l'avez dit Virginie, voilà, on va vous rentrer un petit peu plus dans le détail. et l'objectif, c'est de vous représenter pour certains indicateurs effectivement la philosophie un peu du critère et de ces indicateurs qui sont rattachés au critère en fait du référentiel Calliope. Et ensuite, vous présenter, vous rappeler donc le niveau attendu, les exemples d'éléments de preuve donc que vous pouvez apporter et puis quelques commentaires pour bien montrer en fait comment on peut s'articuler, comment ces indicateurs s'articulent dans votre organisation en tant que centre de formation. Donc, on est sur le critère de peut-être le slide d'avant Virginie. Oui, merci. Sur l'identification dont précise des objectifs des prestations, l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Donc, on est bien en fait sur deux indicateurs spécifiques certifs région, le A et le B qui sont relatifs à la conception de la prestation de la formation. L'objectif, en fait, vraiment la philosophie, c'est que, eh bien, avant de s'engager à répondre à une proposition, à une sollicitation de prestation de formation, que ce soit un appel d'offres, un appel à projet ou tout simplement une formation demandée par une entreprise, eh bien, que l'organisme soit en capacité de démontrer, en fait, sa capacité à pouvoir réaliser cette formation et ensuite d'en préciser l'organisation, la méthodologie. Voilà, donc c'est pour ça que les deux indicateurs de ce critère 2, donc l'indicateur A et l'indicateur B, eh bien, sont très liés. Donc, on peut peut-être passer au slide suivant, merci. Donc, sur l'indicateur A, donc, je rappelle, le prestataire analyse la faisabilité avant de répondre à une sollicitation de prestation de formation. Voilà, donc c'est bien en termes de niveau attendu, c'est, vous devez démontrer que vous avez vérifié votre capacité à mettre en œuvre cette formation sur laquelle on vous a sollicité ou pour un appel d'offre ou un appel à projet. Donc, ça veut donc dire que derrière, eh bien, par rapport en termes d'éléments de preuve, on attend à ce qu'il y ait donc des critères, quels sont vos critères qui vous permettent de déterminer la faisabilité pour répondre à une sollicitation donc de prestation de formation donc généralement les critères que l'on va associer à cette analyse de faisabilité, voilà, est-ce qu'on a les compétences en interne, est-ce qu'il va falloir mobiliser des ressources en externe, est-ce qu'on a déjà des sous-traitants éventuellement identifiés, des prestataires identifiés, on va regarder aussi les moyens matériels nécessaires pour mettre en œuvre cette formation, voilà, est-ce qu'on a besoin de plateaux techniques spécifiques, est-ce qu'on a besoin d'une réglementation d'être conforme à une réglementation particulière, voilà, et on va passer en revue en fait tous ces critères pour pouvoir dire, ben finalement, oui, go, on peut y aller ou donc go, ben non, on ne saura pas faire ou la contribution est trop importante et donc, ben voilà, on ne va pas sur cette nouvelle prestation de formation. Donc là, on doit vraiment être sur une méthodologie pour cette analyse de faisabilité. Donc, cette méthodologie, elle peut se démontrer soit au travers d'une procédure ou elle peut tout simplement se montrer aussi au travers d'une grille de critères qui est définie et qui est celle qui est appliquée à chaque fois que vous répondez, que vous allez vous engager à répondre sur une prestation de formation. Voilà, donc ça, c'était l'indicateur A. Sur l'indicateur B, on est maintenant, une fois qu'on a décidé, ben oui, on a fait notre analyse de faisabilité, donc on est en capacité de répondre, ben vous devez construire votre réponse selon une méthodologie définie. Donc là, typiquement, ben c'est, voilà, c'est démontrer quelle est la méthodologie. Donc, dans la méthodologie, en fait, ça va être, qui va participer à la construction de ce programme de formation, quels sont les acteurs au sein de l'organisme qui participent à la définition du projet, qui est-ce qui vérifie s'il y avait un cahier des charges qui nous avait été remis en amont, ben qui vérifie la cohérence avec le cahier des charges, qui est-ce qui valide la réponse, et en fait, on va s'attacher, enfin, vous devez vous attacher à démontrer que dans la méthodologie de réponse, ben, il y a un lien très étroit avec les indicateurs du référentiel Calliope, et notamment les indicateurs 5, 6, 7 et 8, où vous devez à minima avoir traité effectivement tout ce qui va être objectif pédagogique, contenu de la formation, le déroulé de la formation, les liens quand il y a avec des référentiels de certification, le positionnement au démarrage de la formation, voilà, donc tous ces points-là font partie de la méthodologie. Et puis, nouveau commentaire sur cet indicateur B, on en parlera tout à l'heure quand Dominique va vous présenter effectivement l'indicateur C, donc sur la mise en place en fait des compétences transverses et des soft skills, eh bien dans cette méthodologie de réponse, on vous invite en fait effectivement à vous poser la question quel va être votre processus d'évaluation des soft skills que vous allez mettre en œuvre et de l'anticiper effectivement avant de répondre à une sollicitation de formation. Voilà ce que on pouvait dire, alors voilà, les indicateurs A et B n'ont pas changé par rapport à la précédente, la version 5, donc voilà, c'était juste de repréciser un certain nombre d'éléments les concernant. Tout à fait, et ça semble particulièrement clair parce qu'on n'a pas de questions sur ces indicateurs-là, donc on peut enchaîner avec Dominique sur les deux suivants. Oui, alors, donc là, en revanche, il y a des évolutions plus que des révolutions dans la formulation de ces deux indicateurs. Donc, de quoi on parle ? En fait, il s'agit plus particulièrement pour les organismes de formation et pour les CFA d'apporter un peu des précisions et par rapport à Caliopi et on peut dire d'apporter des exigences supplémentaires à la fois pour ce qui concerne l'attribution des certifications et puis pour ce qui concerne la gestion d'alternance. Alors, on a deux indicateurs rattachés au critère 3 qui correspond à la mise en œuvre de l'action de formation. Le premier qui dit « Après un processus maîtrisé d'évaluation, le prestataire propose l'attribution d'open badge et ou à minima une attestation d'acquis de fin de formation. » Je reviendrai évidemment sur toutes ces précisions. Enfin, c'est intitulé. Et puis, l'indicateur D donc sur l'alternance, la gestion de l'articulation entre les périodes de formation en centre et en entreprise ou en structure d'accueil lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance ou des périodes de formation en situation de travail, un ou plusieurs références suivies en entreprise sont désignées et mentionnées. Alors, en fait, on a donc une nécessité d'une part que toute action de formation aboutisse à une attestation de compétence et ce, à l'issue d'un processus maîtrisé d'évaluation, quand bien même il ne s'agirait pas de formation certifiante. Et là, c'est vrai qu'il y a une incitation forte à ce que ce soit des outils de type OpenBaj qui permettent d'attester de ces compétences acquises, notamment pour ce qui concerne les soft skills ou les compétences douces, on les appellera comme on veut. Pour ce qui concerne l'alternance, on est bien sur une question, je dirais, de maîtrise de l'articulation entre les périodes en centre et les périodes dans la structure d'accueil en situation de travail. Et donc, la question, c'est comment cette logique d'alternance est-elle pilotée et maîtrisée par l'organisme de formation. On peut peut-être passer à la diapo. Alors, si je rentre dans le détail pour l'indicateur C, alors, ce qui a changé, comme le disait Virginie, c'est le niveau attendu. Il n'a pas changé fondamentalement, mais il a été précisé. Alors, je reprends l'intitulé exact de l'indicateur parce que les mots ont un sens. Après un processus maîtrisé d'évaluation, ce qui nous intéresse aussi, c'est de s'assurer que ce processus existe. Alors, évidemment qu'il y a une petite redondance par rapport à l'indicateur 11 de Calliope. Simplement, effectivement, Calliope s'intéresse à l'évaluation sans forcément regarder le processus d'évaluation. le processus propose l'attribution d'open back ou à minima une attestation d'acquis de fin de formation. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de mettre en difficulté les organismes que vous êtes d'imposer quoi que ce soit à des parties prenantes qui ne souhaiteraient pas. Et donc, le terme propose n'est pas complètement anodin. et d'ailleurs, ça se retrouve dans le niveau attendu, c'est-à-dire que ce qui est attendu, c'est que vous puissiez démontrer que vous mettez en place des modalités d'évaluation des acquis des prestations en lien avec les objectifs de l'action, évidemment, que vous avez défini des modalités d'évaluation et notamment pour ce qui concerne les soft skills et que vous proposez ces évaluations aux commanditaires de formation, aux participants et que, sous réserve, évidemment, que ces derniers soient d'accord, et bien que vous puissiez les mettre en oeuvre. C'est notamment vrai pour des entreprises, s'agissant de formations qui seraient à destination de salariés d'entreprise, évidemment, qu'on ne va pas aller imposer l'attribution d'open badge si le commanditaire ou si les salariés eux-mêmes ne le souhaitent pas. En revanche, s'agissant de tout ce qui concerne les formations, par exemple, financées par les pouvoirs publics, les opcos, etc., on voit bien que ça correspond à une attente forte, à la fois du public qui souhaite ressortir de son dispositif de formation avec quelque chose en main, et puis évidemment des financeurs. Donc, quelques éléments de preuve qui sont cités là, et bien évidemment les open badges qui attestent de l'une ou plusieurs compétences acquises, des portefeuilles de compétences pour des formations non certifiantes ou non qualifiantes, notamment et pour les formations certifiantes quand il y a eu échec aux épreuves. Donc, évidemment que ça suppose tout cela, ça suppose d'avoir identifié les soft skills qu'on va pouvoir évaluer, donc d'avoir eu une réflexion en amont sur le choix des compétences transverses qu'on va pouvoir évaluer, et puis évidemment d'avoir intégré tout ça dans nos réponses aux appels d'offres. Donc, si je prends un exemple, je ne sais pas si ça arrive juste après, l'exemple de soft skills, Virginie ? Oui, ça arrive juste après. On va dessus ? On peut peut-être aller dessus. Super. Sachant qu'on a une question, j'en profite en même temps. Dans le cadre d'un CFA hors-le-mur, comment le CFA peut valider cet élément de preuve de l'indicateur C ? Alors, en fait, j'ai pris cet exemple-là parce que tous les exemples, tous les soft skills qui sont mentionnés, je dirais, dans le top 6 de la région auraient très bien pu servir d'exemple. Mais on voit bien qu'au cours d'une formation, on a tout à fait une capacité en tant que formateur à évaluer la capacité des participants, par exemple, à travailler en équipe, en groupe de travail, à se positionner au sein d'un groupe, à collaborer avec les membres du groupe, voire à être en situation d'animation. Donc, en fait, généralement, alors évidemment, avec la limite de la situation de formation qui n'est pas la situation réelle de travail, mais qui en est quand même un aspect, une version, eh bien, l'organisme est en capacité d'apprécier des comportements qui sont ceux des comportements attendus en situation de travail par les entreprises par la suite, ou les organismes qui vont employer ces personnes, et donc qui sont prédictifs d'une certaine manière d'une réussite professionnelle par la suite. Donc, je pense que véritablement, c'est faire honneur aux organismes de formation que de les amener à réfléchir en quoi les dispositifs de formation sont l'occasion de valoriser les compétences soft skills des participants à ces actions. Voilà. Alors, je ne sais plus du coup où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on peut passer à l'indicateur ? Ah oui. Alors, je voulais aussi rappeler que eh bien, il y a beaucoup de ressources qui sont mises à disposition par le CARIFORF, notamment sur ce sujet-là, notamment le top 6 des soft skills que j'évoquais tout à l'heure. L'utilisation des badges est détaillée et précisée sur tout un tas de supports que met à disposition le CARIFORF à travers des replays de ces ateliers et qu'il y a des programmes qui sont prévus. Je pense que tu en reparleras. Je vais prendre quelques instants tout de suite. Je t'en prie. Ce sera peut-être plus simple. Donc là, en fait, tout simplement, comme partout où il y a du texte souligné, vous avez des liens. Donc, quand vous aurez le support, vous pouvez vous y rendre directement. Néanmoins, c'est déjà présent sur le site internet du CARIFORF Occitanie dans l'onglet et se professionnaliser, programme de professionnalisation replay. Vous avez plusieurs replays d'animation qui se sont déjà déroulés. Vous vous doutez bien qu'il y en aura des nouveaux en 2024, mais je ne les ai pas encore. Donc, guettez la sortie pour 2024. Mais on a pas mal de choses sur le sujet de l'évaluation, sur le sujet du positionnement, sur les soft skills, avec l'intervention effectivement de la région dans le cycle sur les soft skills dans le deuxième volet. C'est pour ça qu'on vous a mis le lien directement sur le document top 6 des soft skills en Occitanie. Et donc, mentionné aussi au début ce cycle d'animation sur les open badges. Vous avez une animation en visioconférence dans un mois et des sessions en présentiel puis distanciel. C'est vraiment modularisé pour vous. De nouveau, vous pouvez regarder l'année prochaine. Pour toutes questions sur les inscriptions liées en liste d'attente, vous contactez le pôle animation et professionnalisation sur animation au pluriel arrobascariforefoccitanie.fr Pour ceux qui reçoivent l'emailing certif région info, c'est bien ces éléments-là qu'on vous a renvoyés. Pour l'instant, il n'y en a pas des nouveaux. Ce sera l'année prochaine. Voilà pour les ressources. On va continuer. Ah oui, je vais reprendre la question. Une question d'un CFA hors les murs. Dans le cadre d'un CFA hors les murs, comment le CFA peut valider cet élément de preuve de l'indicateur C ? Alors, on ne sait pas exactement quel élément de preuve si personne ne peut nous préciser. En tous les cas, je peux répondre d'un point de vue général. Moi, je trouve que là, pour le coup, un CFA sans murs trouve tout son rôle, enfin l'occasion en tous les cas, d'exercer vraiment son rôle d'animation avec ses organismes partenaires sur les soft skills notamment. C'est-à-dire que comment ces compétences douces sont-elles appréhendées par les différents partenaires ? Et peut-être que le CFA sans murs est le bon lieu pour animer ces échanges sur qu'est-ce qu'on évalue et comment on le fait. c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est regarder en dynamique comment les organismes s'approprient ces sujets et donc si, par exemple, un CFA a organisé ce qu'on parlait d'éléments de preuve, si un CFA a organisé une réunion avec ses partenaires sur la thématique des soft skills, comment les évaluer, quels outils mettre en place ou partager au niveau des différents partenaires pour les mettre en œuvre par la suite, voilà un élément de preuve qui me paraît tout à fait probant. Je pense que vous avez répondu à la question parce qu'elle a été précisé, c'est CFA hors les murs précisé, comment imposer des soft skills à des UFA sachant que certif régional n'est pas obligatoire. Alors, oui, mais je pense que le terme imposé est impropre. En tous les cas, on n'y arrivera pas en imposant, on ne va pas forcer un ad à boire qui n'a pas soif. Non, la question, il me semble que le CFA sans mur peut réussir, peut être un sacré levier dans les évolutions de ses partenaires s'il rentre dans une logique d'amélioration et d'animation au bénéfice de ses partenaires. Je pense d'ailleurs que les soft skills d'un point de vue général sont l'occasion pour les organismes de formation de faire valoir leur expertise en matière à la fois de formation au comportement en situation de travail et d'autre part en matière d'évaluation de situation d'observation. Si on a par exemple une compétence qui est la communication en public, eh bien, évidemment qu'une formation ait l'occasion de développer cette compétence et de l'apprécier et inversement d'ailleurs, si on a en tête, si je prends le top 6 des soft skills en Occitanie, eh bien, on peut tout à fait construire son système pédagogique et son organisation pédagogique, ses modalités pédagogiques avec l'intention d'optimiser le développement de ces compétences-là. Et donc, c'est une espèce de boucle d'itération qui fait que d'un côté, j'organise mes séances pour faire en sorte que ces compétences douces se développent le plus possible et d'autre part, comme je donne les occasions de les mettre en œuvre, eh bien, j'ai l'occasion aussi de les évaluer. J'aimerais intervenir s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut passer la slide suivante ? Oui. Alors, c'est l'indicateur D ? Tout ce que vient de dire Dominique se trouve là. Voilà, commentaire de l'auditeur. Alors là, on est sur l'indicateur suivant. Oui, je pense que... Oui, c'est le même genre. C'est-à-dire que, en clair, oui, voilà, l'obligation de définition, elle y est... Je comprends que le terme d'obligation gêne tout le monde, mais on est bien obligé à un moment ou à un autre de passer par là. Jusqu'à preuve du contraire, un CFA qui soit hors les murs ou pas, c'est un centre qui est en lien régulièrement avec des entreprises, qui est en lien avec des personnes qui sont certes apprenants, mais qui sont aussi en situation de salariés. Et donc, à ce titre, les questions de compétences comportementales peuvent être pas nécessairement au centre comme des compétences techniques, mais quand même, au jour d'aujourd'hui, on sait qu'elles le sont un petit peu, d'autant plus qu'on travaille de plus en plus, le monde du travail change, on s'en est tous rendu compte, et notamment, beaucoup de choses se font comme on est en train de le faire en ligne, en visio, à distance. Donc, pour la région et ses partenaires, quand on a valorisé cet indicateur, c'était bien dans l'esprit de dire que oui, c'est pas oublié, aujourd'hui, on en prend le terme d'obligation, mais c'est pour dire que ça sera quelque chose de normal d'ici quelques temps, c'est en tout cas notre souhait, de la même manière qu'il y a 20 ans, on disait il faut absolument avoir Internet, c'était la grande, le gros truc, la connexion. Aujourd'hui, on n'en parle même plus parce que c'est une évidence. Pour les compétences, c'est pareil, tout le monde en fait, tout le centre de formation qui se respecte travaille sur ces questions, simplement, elles ne sont pas formalisées, c'est pas formalisé ce que vous dites ou ce que vous faites avec vos apprenants ou même avec les entreprises qui accueillent des apprenants, notamment dans l'apprentissage. C'est pour ça qu'on a précisé les trois termes dans les commentaires qui sont notés, c'est-à-dire que ce sera peut-être plus facile pour vous si vous définissez vous quel type de soft skills ou quel type de compétences vous allez évaluer. L'exemple de Dominique était bon parce que le travail en équipe, c'est, me semble-t-il, quelque chose auquel tout le monde est confronté qu'on soit en formation ou en situation de travail. voilà, ça peut en être une. On a proposé le top 6 de la région parce qu'on travaille beaucoup là-dessus avec des partenaires importants sur ce sujet, mais parce que ce sont des compétences qui correspondaient à tous les centres de formation qui ont travaillé avec la région sur le sujet et dans lesquels vous pouvez vous retrouver. L'idée, ce n'est pas que les 6 soient appliqués directement, tout de suite, là, maintenant. C'est bien que vous puissiez vous approprier, d'où le lien avec les animations du carif, que vous puissiez vous approprier les soft skills, que vous puissiez, vous, en tant que centre de formation, vous en faire une définition et ensuite, dans un deuxième temps, ça vous permettra de répondre aux commanditaires qui, eux aussi, font évoluer leurs appels d'offres ou aux sollicitations d'entreprise. Ça vous permettra aussi d'apporter quelque chose que l'apprenant, lui, ne connaît pas nécessairement non plus, mais qui, au fil de l'eau, peuvent lui servir quand vous délivrerez une attestation de compétence, un portefeuille de compétence ou le top niveau, ça sera l'open badge, le jour vous en créez. Mais ce qu'on voulait faire apparaître dans tout ça, c'était aussi qu'il y avait des niveaux, des levels, comme disent les jeunes. Et au fur et à mesure, vous pouvez monter en niveau. Il faut bien commencer à un moment donné. C'est pour ça qu'on a souhaité que cet indicateur reste et que ce soit Maïotica ou CIDÉ, vous puissent vous expliquer ce que l'on attend. Mais en tout cas, sachez que ne pas répondre à cette question le jour où vous êtes audité, pour nous, c'est un problème. Ça peut aller jusqu'à une non-conformité mineure. Ça ne sera pas le cas si effectivement il y a une réflexion qui est en cours. Et cette réflexion, elle peut commencer par je participe à des webinaires ou des replays des animations du CARIF. Je travaille avec mon équipe sur une définition de soft skills sur lesquelles on pourrait travailler. J'ai vu que Séverine s'était remis à l'écran. Peut-être qu'elle souhaitait aussi compléter. Oui, merci Marie-Béatrice. Moi, je voulais juste compléter, c'est vrai que sur la partie CFA, ce qu'on voit souvent quand il y a des évaluations qui sont faites par les maîtres d'apprentissage, il y a souvent des évaluations sur les compétences techniques en lien avec le métier préparé. Mais il y a souvent aussi une évaluation du savoir-être de l'apprenant. Déjà, cette évaluation de savoir-être, elle répond. Elle montre que on s'est posé sur des soft skills, une définition de soft skills que l'entreprise va évaluer dans le cadre de la période en apprentissage de l'apprenti. Donc, voilà, il y a effectivement, il y a plusieurs niveaux, mais il y a des moyens aujourd'hui déjà simples pour démarrer cette approche. Et pour revenir sur la question comment imposer, alors je pense qu'effectivement imposer, c'est peut-être un, le mot est peut-être un petit peu fort, c'est déjà peut-être de partager avec les partenaires pédagogiques, voilà, est-ce que cette évaluation de savoir-être, quand les apprentis sont en entreprise, ben voilà, est-ce qu'on peut se baser sur ces critères-là ? Définir, ben ce sera fait par le maître d'apprentissage, de le proposer au maître d'apprentissage. Si réellement, le maître d'apprentissage, il répond, non, nous, ça ne nous intéresse pas d'évaluer le savoir-être, mais j'ai un peu des doutes quand même qu'ils répondent non, ben on ne le fait pas, mais au moins, vous aurez eu cette réflexion de définition, de proposition à l'entreprise et ultérieurement de mise en œuvre. Voilà, pour essayer de donner un exemple concret. On va avoir deux questions. Je te rejoins tout à fait, Séverine, c'est vrai que c'est généralement des compétences explicitement attendues par les entreprises dans le cadre des contrats d'alternance et notamment d'apprentissage et que c'est généralement des choses sur lesquelles portent les échanges entre, et d'ailleurs, ça fait le lien avec l'indicateur D, des échanges entre le CFA et l'entreprise employeur. Puisque, en fait, je vais dire à compétence technique égale, voire de toute façon à compétence technique non disponible sur le marché du travail, en fait, le choix se fera sur des critères qui relèvent des soft skills, sur la capacité à communiquer, sur l'autonomie dans le travail, sur le souci du travail bien fait, sur la capacité à s'organiser dans le travail et donc, en fait, que ce soit en amont du contrat d'apprentissage ou à l'issue du contrat ou pendant le contrat, eh bien, les critères d'appréciation ne sont pas forcément liés au geste métier. donc, de toute façon, voilà, je pense que c'est une vraie, aujourd'hui, réalité du marché du travail et que les organismes de formation, quels qu'ils soient, sont interpellés par cette question, quand bien même ils seraient d'une culture professionnelle très centrée métier, et ça, on l'a souvent. Il y a une question là, quelle est la durée minimale de l'action de formation s'engager dans l'attribution d'OpenBall ? La réponse, c'est qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas de durée minimale, ça dépend de ce que vous êtes en capacité de faire. Si vous faites un KSS, vous avez tout à fait au cours d'un KSS la capacité à observer si la personne s'organise correctement dans sa façon de travailler, quand bien même cette formation ne dure que quelques jours. c'est tout à fait accessible, quelle que soit la durée de formation, et j'ai envie de dire, je sors de mon rôle d'auditeur, mais tant pis, je donne un rôle de conseil, essayez de regarder les compétences clés qui vous paraissent entrer en résonance avec vos clients, et construisez vos déroulés pédagogiques en conséquence. C'est-à-dire que si c'est un déroulé pédagogique où c'est le formateur qui parle et qui déroule les 250 slides et puis qui termine sans poser de questions, on aura du mal à évaluer des soft skills dans ces conditions. En revanche, avec, disons, des modalités pédagogiques qui alternent des situations de travaux de groupe, des situations de présentation par les apprenants, des situations de travaux individuels, etc., là, on commence à être en capacité d'apprécier des choses. Voilà. Alors, c'est un indicateur qui fait... Mais c'est bien, c'est bien, c'est le cœur. C'est important qu'on rentre dans le sujet parce que c'est pas qu'un effet de mode et c'est pas qu'un truc qui fait chic, open bad, soft skills, tout ça à l'anglaise. C'est pas ça, en fait, aujourd'hui, surtout dans des situations de difficulté de recrutement auxquelles sont confrontées un certain nombre de secteurs professionnels. En fait, on s'aperçoit que c'est les compétences techniques à la limite que l'entreprise pourra les transmettre. En revanche, préparer quelqu'un, un nouveau salarié à s'organiser dans son travail, c'est pas trop le boulot de l'entreprise quand même. On va avoir une question un peu plus sans pratique avant de continuer et aller sur l'indicateur suivant. Peut-être, Séverine, les soft skills peuvent-ils être évalués indépendamment de la formation, l'utilisation d'outils extérieurs ? Je comprends pas la question, mais... Alors, c'est ce que j'allais dire, Dominique. je comprends pas le sens de la question avec des outils extérieurs. Est-ce que la personne peut préciser, peut-être, l'idée, ce serait faire quelque chose en parallèle ? Bon, on va laisser peut-être la question en suspens, puis on y reviendra par la suite. Moi, je propose de faire le lien tout de suite avec l'indicateur D, si tu veux bien, parce que, effectivement, l'articulation avec les temps de formation en entreprise, ça relève de ça. Que dit l'indicateur D ? Lorsque le prestataire met en œuvre des formations en alternance ou des périodes de formation en situation de travail, un ou plusieurs référents suivis en entreprise et ou sont désignés est missionné. Mais ce qui, donc ça, c'est un changé, qui est, précisé, c'est le niveau attendu. Il faut, il s'agit pour les organismes qui souhaitent obtenir cette certification, cela bête, de démontrer qu'il y a un interlocuteur, un référent qui est connu et désigné missionné, que ce référent est en charge du processus d'articulation des apprentissages en centre et en entreprise ou en structure d'accueil, c'est pas forcément des entreprises, mais surtout que ce référent coordonne et vérifie les apprentissages. Et ce point-là, c'est passé du statut d'élément de preuve au statut de niveau attendu. c'est-à-dire que ce qui nous intéresse en tant qu'auditeur, c'est de voir comment l'organisme a structuré, a tricoté cette relation entre le site d'accueil de l'apprenant et le temps formel de formation. et donc c'est là que l'on voit que notamment l'articulation avec l'indicateur C est tout à fait flagrante, c'est-à-dire que qu'est-ce qui nous intéresse que produit cette alternance, notamment le développement de compétences évidemment professionnelles, mais aussi de compétences douces. Alors, bon, évidemment qu'il faut qu'il y ait un référent qui soit désigné, qui soit connu des bénéficiaires et des entreprises d'accueil, que cette mission soit clairement établie et qu'elle soit connue de l'entreprise d'accueil, c'est-à-dire que évidemment que si l'entreprise d'accueil n'est même pas capable de dire c'est qui son interlocuteur au CFA, ça ne fait pas bien. et puis il faut qu'il y ait des preuves de ce travail de... il faut nous montrer le tricot à fine maille, c'est-à-dire comment ça se matérialise, ça, cette coordination entre les temps en activité en situation de travail et les temps en situation formelle de formation. Alors, évidemment que cet indicateur-là, il entre aussi en résonance avec l'indicateur 13. mais justement, alors, le label n'impose pas de mode d'organisation, c'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir un référent qualité par formation, un référent qualité pour l'ensemble du site ou pour l'ensemble du cycle ou que sais-je, ou un référent, j'ai dit référent qualité, un référent entreprise ou un référent entreprise même par apprenant, pourquoi pas. Donc ça, le statut, la mission principale, etc., de ce référent entreprise n'est pas précisé, c'est laissé à l'appréciation de l'organisme. En revanche, ce qui est sûr, c'est que l'activité de suivi doit être tracée et doit être vérifiable. donc ça, c'est applicable à la fois aux organismes de formation et au CFA. On peut peut-être passer à la slide suivante. Oui, ça permet de répondre à une des questions dans cet indicateur par le ton de CFA uniquement ou des deux, donc OF et CFA, c'est bien ça. pour tout dispositif alterné de formation qui peut être sous contrat de travail ou pas, parce qu'il peut très bien y avoir une formation alternée qui n'est pas sous contrat de travail. Et une question, justement, un stage d'observation, est-ce que c'est assimilable à un stage en situation de travail ? Donc, en fait, la notion d'alternance, c'est la notion d'alternance qui est intéressante à regarder. C'est-à-dire qu'on suppose que derrière ce stage d'observation, il y a une réexploitation de ce qui a été observé. Après, c'est vrai qu'on n'est pas véritablement dans un processus d'acquisition de compétences quand on est en situation d'observation, même si on suppose que derrière l'observation, il se passera des choses. Mais ce qui nous intéresse dans ce cas-là, c'est de voir comment, disons, ce temps d'observation a été travaillé en amont par le centre de formation et comment ce temps d'observation a été réexploité en aval et qu'est-ce que le centre de formation a mis en place comme lien avec le lieu d'observation. Évidemment que ce n'est pas « tiens, tu vas aller là et puis ça va s'occuper une semaine. » Non, donc, évidemment que le boulot, et c'est toute la noblesse de ce métier, c'est effectivement de tirer le meilleur parti pour les personnes de ces alternances de situations distinctes, que ce soit des situations d'observation ou que ce soit des situations de travail effectif. C'est ça. J'ai l'impression que sur cet indicateur, on est bon, on n'a pas de questions. Je propose de revenir sur l'indicateur précédent juste quelques minutes pour reprendre une dernière question et reformuler la chose. Peut-être que je vous demanderai à Séverine de reformuler d'une autre manière. Ça fera toujours du bien qu'on ait trois personnes qui formulent les choses différemment. Donc, on va revenir sur l'indicateur C juste quelques minutes et je vais reprendre une question, en tout cas une remarque. En fait, ce qui est indiqué, c'est qu'il ne semble pas clair, il ne comprenne pas tout à fait les modalités d'évaluation des soft skills, à savoir que lors de l'audit initial, il a été expliqué que l'observation ne suffisait pas à justifier l'évaluation. Je pense que là, on peut peut-être revoir tout jusqu'à l'évaluation et on parle aussi du champ d'application de tout ça, toutes les formations ou pas. Est-ce qu'on peut avoir une nouvelle formulation, Séverine, sur les commentaires de cet indicateur ? Alors, juste pour repréciser peut-être ce qu'a quand même, je pense, bien évoqué Dominique, donc la première chose, c'est ce qu'on attend, c'est quels sont les soft skills qui sont définis. Donc, quels sont, sur quels critères, quelles compétences on souhaite identifier en lien avec le métier préparé, en lien avec la formation qui a été animée ? Je rebondis, tout à l'heure, Dominique parlait d'une formation KSS, voilà, donc il y a peut-être le respect, respecter les consignes, enfin, voilà, qui sont bien en lien avec la formation. Et ensuite, dans un deuxième temps, c'est de définir comment cette compétence transverse, douce, savoir-être, etc., je vais l'évaluer. L'observation est un moyen d'évaluer, mais il faut que cette observation, elle soit définie dans le déroulé pédagogique de la formation, c'est-à-dire qu'on observe, mais on observe à quel moment ? C'est pendant une mise en situation pratique ? C'est pendant un exercice pratique qu'on leur a fait faire ? Voilà, est-ce que c'était ça au moment, la question qui était posée par Lise ? Voilà, il faut que dans les modalités d'évaluation, on dise comment je vais l'évaluer, à quel moment dans le parcours de formation ? Donc, ça peut être de dire je les évalue quand ils sont en période dans l'entreprise ou je les évalue quand il n'y a pas de période dans l'entreprise, c'est lors du déroulé de la formation. Voilà, là, on a cet exercice pratique qui nous permet de regarder leur capacité à respecter une consigne, travailler en équipe, l'organisation, la rigueur. Voilà, c'est le complément que j'apporterai. Et après, pour répondre à l'autre question qui était sur utiliser un outil extérieur, donc vous avez aussi pris l'outil du saisie. Il n'y a pas d'outil imposé. Il n'y a aucun doute. C'est ça la question. Il y a plein de référentiels qui existent d'identification et de caractérisation de ces compétences clés ou de ces compétences douces. Il y a, voilà, après c'est laissé à l'appréciation. Il n'y a pas de référentiel de compétences douces, si c'est ça la question, qui soit imposé. Ce qui est utile, c'est d'en avoir identifié un qui correspond le mieux à ce que vous faites. Et je reviendrai, je rebondirai sur ce que dit Séverine. Ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir l'outil d'évaluation. C'est-à-dire qu'une observation en tant que telle n'est pas une évaluation. Il n'y a pas derrière pour l'observateur ou pour les observateurs, parce que ça peut être une observation par les pairs ou une observation collective. et bien un outil qui permet de dire « Oui, ça, j'observe quoi ? » « J'observe ça, ça, ça et ça. » « Et est-ce que je peux mettre des croix dans les cases si j'observe cette caractéristique-là ? » Donc l'outil d'évaluation est souvent une preuve que l'observation a eu lieu. En absence totale d'outil d'évaluation, c'est vrai que dire « Oui, je l'ai observé, c'est un peu court. » Je peux me permettre de compléter ? Je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Je rajouterais, pour rassurer Iris, que tout ce qui vient d'être dit sur l'observation, pour moi, ce qu'ils demandent, enfin, leur inquiétude par rapport au fait qu'ils observent des personnes qui maîtrisent ou pas la langue des signes lors d'une situation professionnelle, par exemple, j'imagine facilement que cet organisme a forcément une grille de lecture de cette observation et c'est ça qui va faire, c'est ce que vous êtes en train de dire, c'est ça qui va faire qu'on va avoir une preuve, en fait, de ce qui est observé. Et c'est ça qui fera qu'on peut dire qu'il y a une compétence acquise ou pas. Ça va tout à fait dans le sens de ce que l'on dit depuis le début, à savoir que l'idée, c'est bien que ces savoir-être, ces compétences comportementales, elles sont bien liées à un moment ou à un autre à des choses que l'on fait. Et après, en fonction des personnes et des situations, la mesure, elle prendra une forme différente. Mais observer, c'est une forme. Parce que je reste persuadée qu'ils ont des grilles, Iris, pour répondre à la... pour savoir si, effectivement, la personne qu'ils observent, elle rentre dans leur cadre ou pas. Voilà, enfin, c'est eux qui répondront. Je vais peut-être louper quelque chose, mais il me semble que c'est quelque chose qui se fait quand même. Iris, remercie. Donc, je pense qu'on a bouclé là. Ah, je ne sais pas. Alors, super. Je pense que là, on a eu plusieurs formulations différentes qui vous permettent d'avoir des éléments. Vous avez donc des ressources pour aller plus en détail. Là, on ne pourra pas prendre plus de temps. On va avancer rapidement sur les indicateurs suivants pour avoir du temps pour l'indicateur H et l'intervention de la GFIP. Alors, on réavance. On a passé l'indicateur D. Merci à Dominique. Et on va reprendre, donc, Séverine, pour ce critère et ces indicateurs-là. OK, alors, on va effectivement, sans doute, sur ce critère 4, la mobiliser les moyens nécessaires. En fait, on est sur quatre indicateurs spécifiques certifs région. Donc, il y a l'indicateur E, les locaux permettent l'accueil des bénéficiaires dans de bonnes conditions de réalisation des prestations et sont conformes aux réglementations en vigueur. Et l'indicateur F, la maintenance et le renouvellement des équipements sont assurés. Pour ces deux indicateurs-là, il n'y a vraiment aucune nouveauté. L'objectif, c'est de démontrer, être en capacité de démontrer, donc, la conformité à la réglementation en vigueur, donc, sur la partie des locaux et de démontrer que, sur vos équipements pédagogiques, et notamment quand il y a des plateaux techniques ou autres, voilà, on a une maintenance de ces équipements qui a un suivi de la maintenance, de l'entretien et le renouvellement des équipements si besoin. Voilà, si je veux aller vite, peut-être, sur ces deux indicateurs, sauf s'il y a vraiment des questions spécifiques, voilà, dans l'aspect sécurité sur les locaux, c'est le registre sécurité des locaux qui va être regardé, c'est toutes les preuves de sécurité, donc les vérifications qui sont mises en place par le centre de formation. Et donc là, on est bien complémentaires, en fait, à l'indicateur 17 de Calliope, où l'indicateur 17 de Calliope, en fait, demande des éléments de preuve sur la sécurité, mais c'est à vous de les apporter, alors que là, on est vraiment sur cette exigence sur l'indicateur E d'être conforme à la réglementation qui s'applique à votre catégorie en tant qu'établissement recevant du public. Et concernant l'indicateur F, donc la maintenance et le renouvellement des équipements, voilà, donc c'est, est-ce qu'on a un référent nommé pour la maintenance, quel est le plan d'entretien, les contrats de maintenance, voilà, c'est vraiment ce qu'on va s'attacher à regarder. Juste un petit point de vigilance rappelé pour cet indicateur F, c'est lorsque le prestataire loue des locaux, enfin loue des plateaux techniques, qu'on s'assure bien que la sécurité, que le bon fonctionnement de ces équipements soit précisé, en fait, dans le contrat de location. Et de la même façon, quand on a une location de salle, qu'on ait bien défini dans le contrat de location les exigences attendues en termes de sécurité et de conformité à la réglementation. Voilà. Excusez-moi, je suis allée trop vite sur le E. Vous aurez le support et de toute façon, ça, c'est vraiment du copier-coller du référentiel. Voilà. Et alors, concernant, donc, le dernier indicateur pour mobiliser les moyens nécessaires, donc, c'est l'indicateur G, on peut peut-être aller dessus, voilà, qui était le nouvel indicateur de la version 5, d'accord, et qui, pour la version 6, ne va pas changer. Mais comme il n'y avait pas eu, effectivement, comme l'a dit Virginie, un peu une présentation de cet indicateur, voilà, donc on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail. Donc, l'indicateur G, c'est le prestataire ayant recours à des modalités ou supports de formation à distance, s'assurent que les ressources mobilisées garantissent de bonnes conditions de réalisation pour le bénéficiaire. Donc là, dans le niveau attendu de cet indicateur, on doit démontrer, effectivement, que tous les équipements de formation à distance que l'on va utiliser garantissent la protection des données personnelles, du droit à l'image, et qui vont être de nature à accueillir les bénéficiaires et à communiquer avec eux dans les bonnes conditions. Donc, en fait, comment ça se traduit ? En fait, en termes de, pour nous, de cet indicateur, il faut d'abord avoir défini des règles qui vont garantir la protection des données personnelles et du droit à l'image. Ça, ça nous paraît évident. Ensuite, d'avoir un process qui permet de vérifier les conditions de réalisation à distance. Déjà, pour le centre de formation, par rapport à la qualité de sa connexion, par rapport au nombre de connexions possibles sur site en simultané, par exemple, par rapport au fonctionnement effectif des outils d'animation qui vont nécessiter Internet. Voilà, donc, comment est-ce qu'on a vérifié que ces conditions de réalisation à distance ont bien été menées au sein de l'organisme de formation ? Et puis, pour cet indicateur G, on est aussi sur, est-ce qu'on a défini des modalités d'organisation d'une assistance technique, notamment pour le bénéficiaire ? Donc, voilà, est-ce qu'on a en amont des tests de connexion avec le bénéficiaire ? Comment on prend en compte les contraintes technologiques aussi des bénéficiaires et un soutien à distance des personnes ? Voilà, en cas de bug, en cas de dysfonctionnement, est-ce qu'on a un système de l'online ou autre qui va permettre aux bénéficiaires d'appeler au sein du centre de formation pour éventuellement lever les problématiques ? Donc, on peut être effectivement sur plusieurs niveaux en fonction du statut de l'évolution des modalités de formation à distance parce que ça peut être simplement des supports de formation que l'on remet à distance ou ça peut être vraiment une mine en œuvre complète ou en toute ou partie d'une formation à distance. Et on devra donc du coup aussi apporter des éléments de preuve sur comment est-ce qu'on gère la bibliothèque des ressources qui est à distance ou comment est-ce que les ressources sont mises à disposition comment est-ce qu'on gère la mise à jour de ces ressources qui est en charge de les déposer de les retirer enfin voilà tout ce processus rentre dans cet indicateur GI et cet indicateur peut être non applicable pour certains organismes de formation quand on ne fait pas de formation à distance bien évidemment c'est non applicable. Très bien merci Séverine et bien on passe tout de suite à l'indicateur H avec Dominique et on aura l'intervention de la GFIP juste après. Oui et peut-être vous m'entendez là c'est bon avant de passer à l'indicateur H dire deux mots sur le critère 8 et notamment sur l'exigence qui existe par anticipation d'audit interne puisqu'on a une question d'un CFA sans mur la question évidemment qui se pose c'est comment moi CFA sans mur je m'assure les conditions d'accueil au sein de mes différentes antennes partenaires justement la question qui est posée à un directeur de CFA sans mur c'est bien justement comment il s'assure que les conditions d'accueil chez ses partenaires respectent les exigences du référentiel et pour ça la bonne solution c'est bien de mener à bien ces audits internes. donc je renvoie il y a une certaine cohérence dans tout ça et donc effectivement vous avez un indicateur cas qui qui impose de réaliser annuellement un audit interne des exigences du référentiel quand on est CFA sans mur évidemment qu'il faut s'assurer que les partenaires ont des conditions d'accueil qui répondent aux exigences et l'outil audit interne paraît être le bon outil pour ça. Alors je reviens à mon indicateur H après ce mot d'introduction donc enfin plus cette digression plus exactement mais en réponse à une question du chat que dit-il alors c'est un indicateur qui a été refondu toujours je dirais dans une logique d'amélioration continue on pourrait dire la direction de l'opérateur de formation est engagée dans une démarche d'accessibilité de son offre de formation aux personnes en situation de handicap donc on parle bien de la situation de handicap ça peut aussi être donc une situation de handicap à l'égard de la prestation qui est proposée elle a nommé un référent handicap formé par un organisme pardon désigné par la GFIP Occitanie et actualise ses connaissances régulièrement donc on voit bien qu'on est là sur un niveau supplémentaire d'exigence par rapport à une ambition d'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des organismes de formation des centres de bilan ou dans l'accompagnement VAE ça nécessite d'au moins poser d'au moins une personne compétente dans l'organisme pour assurer cet accueil et cet accompagnement et évidemment ça suppose que cette personne entretienne ses compétences et je dirais agisse aussi en entraînement de l'ensemble de l'équipe dans cette capacité d'inclusion alors rappel c'est la situation de handicap c'est pas la reconnaissance de la qualité de travail et handicapé et donc la formation peut être une situation problématique pour certaines personnes quand bien même elle n'aurait pas de handicap identifié donc on va venir effectivement on peut passer à la suite du coup au niveau attendu et c'est là qu'on voit ces deux notions de repérage et d'accompagnement donc le premier niveau attendu je l'ai déjà évoqué c'est l'engagement de la direction donc c'est quand même la moine des choses que l'organisme se revendique cet engagement en faveur de l'inclusion et puis cet engagement il va sur deux sujets le repérage et l'accompagnement clairement on a un certain pourcentage de la population qui n'est pas repéré en situation de handicap et qui pourtant va se retrouver en difficulté en situation de formation si on n'adapte pas les dispositifs à sa difficulté donc il y a bien deux notions repérées repérées un indice par exemple repérées une difficulté particulière et évidemment compenser accompagner la personne pour que cette difficulté ne devienne pas un handicap pour apprendre et pour progresser et la notion aussi de groupe projet d'accessibilité alors ça ça va rentrer en ligne de compte dans cette fameuse démarche d'accessibilité et je laisserai évidemment la GFIP développer à la fois ces notions de chartes d'accessibilité et de groupe projet puisque c'est une dynamique qui est accompagnée par la GFIP est-ce qu'on peut passer à la slide suivante alors évidemment les éléments de preuve qu'on attend c'est les attestations de formation du référent handicap les outils qu'il a mis en place et notamment les outils par exemple de sensibilisation et de l'animation des équipes sur cette question là ou des réunions centrées sur le repérage par exemple des choses comme ça le bilan d'activité du référent handicap ça c'est vraiment aujourd'hui je pense que toutes les personnes formées ont ce réflexe de garder des traces en fait de leur activité que ce soit une activité d'animation en interne que ce soit une activité de repérage ou d'accompagnement et puis donc cette fameuse démarche d'accessibilité qui se traduit par des réunions du groupe projet par la signature de la charte par l'utilisation de cet outil d'auto-évaluation qui va vous être présenté par la suite en tous les cas c'est un dispositif qui est bien accompagné et outillé et donc on s'attend effectivement à ce que il y ait des traces effectives quand on est en situation d'audit que ça se traduit dans les faits et pas simplement dans les signatures de comment dirais-je de chartes alors on va prendre le temps de l'intervention tout à fait de l'AGFIP parce que c'est vrai qu'on n'est pas en avance sur la présentation donc nous avons Valérie Bézanger de l'AGFIP de ressources handicap formation oui tout à fait on a la parole qui va faire une présentation j'espère suffisamment rapide pour qu'on puisse après rapidement prendre les derniers indicateurs les dernières actualités sachez de toute façon vous avez des ressources sur la page référent handicap du Cariferef Occitanie alors je vous invite à partager Valérie si tout est bon oui je reprendrai la main par la suite alors on n'a pas pu répondre à toutes les questions sur le chat alors des auditeurs ont réussi à répondre à certains d'entre vous pour les autres on verra si on a le temps à la fin de la présentation alors il faut peut-être que vous alors le partage actuel pour que je puisse normalement vous avez la main mais j'ai effectivement libéré comme ça voilà plus simple pour reprendre la main superbe c'est en train de charger voilà vous pouvez passer en diaporama c'est bon vous voyez tout donc je vous remercie de me donner la parole effectivement je suis Valérie Bézanger chargée d'études et de développement à l'AGFIP Occitanie tout particulièrement sur la ressource handicap formation je fais partie de l'équipe ressource handicap formation au sein de la délégation occitanique je vais essayer d'être rapide vous m'avez mis la pression Virginie pour que vous puissiez voir aussi les autres indicateurs vous dire très rapidement et en complément de ce que vient de vous présenter Dominique et qui était pour moi relativement précis vous dire que la ressource handicap formation elle vient bien sûr accompagner les référents handicap au sein des organismes et les organismes en général ainsi que leur direction l'idée c'est une offre de services qui est à destination de l'ensemble des organismes et des CFA et qui permet de faire évoluer leurs pratiques afin de rendre la formation professionnelle accessible aux personnes en situation de handicap nous avons trois volets qui sont vraiment interdépendants et qui vont faire écho à ce qui vient de vous être dit le premier c'est l'accessibilité de la formation pour tous en cohérence bien sûr avec les démarches qualité Caliopi et Certif Région le second dont je ne parlerai pas je ne développerai pas dans cette présentation mais que je cite quand même c'est la compensation du handicap en formation c'est pour des situations individuelles identifiées au sein de vos organismes et pour lesquelles vous auriez besoin d'un accompagnement et puis la professionnalisation du réseau des référents handicap Dominique l'a précisé le référent handicap doit être formé par l'AGFIP par un organisme donc agréé par l'AGFIP et actualiser régulièrement ces connaissances en participant aux différentes animations qui sont proposées au réseau des référents handicap cette histoire nous avons à ce jour 1500 référents handicap formés actifs au sein de la région occitale on a dit tout particulièrement aujourd'hui axé notre présentation sur la plateforme régionale accessibilité Dominique l'a précisé c'est quelque chose de nouveau c'est un nouveau service qui est mis en ligne depuis le 1er mars en Occitanie qui a été mis en ligne par l'AGFIP mais bien sûr avec l'ensemble de ses partenaires comme la région Occitanie la DRETS le FIP pour l'emploi l'association régionale des missions locales le réseau des cap emploi et l'ARS vous voyez là le visuel de cette plateforme qui a pour objectif bien sûr de vous accompagner dans votre démarche de progrès dans l'accessibilité de votre organisme de formation cette plateforme qui est un outil digitalisé qui est vraiment en appui de votre démarche de progrès vers une accessibilité de la formation pour tous elle vous permet de vous engager dans une démarche où vous serez en mesure de co-construire avec votre équipe en interne une politique d'accessibilité généralisée de vos formations l'idée c'est bien de répondre aux besoins des apprenants accueillis et à vos obligations de réglementation aux exigences des référentiels nationales quali pour vous engager c'est un engagement bien sûr qui est purement volontaire il y a la charte d'engagement pour développer l'accessibilité de votre offre de formation on insiste on insiste sur le fait que c'est volontaire parce que cette plateforme régionale d'accessibilité c'est plus un outil qui va pouvoir permettre de progresser dans votre démarche d'accessibilité plutôt qu'un impératif donc vous pouvez vous connecter via la plateforme régionale avec l'adresse ici vous aurez bien sûr dans les documents qui vous seront mis à disposition ce lien qui vous permet en toute autonomie en tant qu'organisme de formation de devenir membre de la plateforme et de vous appuyer sur les outils qui sont mis à votre disposition je pense tout particulièrement aux outils qui sont attendus dans le cadre de Certif Région et que Dominique a évoqué à savoir la grille d'auto-évaluation de votre niveau d'accessibilité vous pourrez la compléter mesurer en interne où vous en êtes et également voir la progression suivre la progression le deuxième outil c'est le plan d'action annuel que vous aurez aussi co-construit avec votre équipe interne pour montrer quels sont vos objectifs sur une année avec en retenant par exemple deux axes de progrès sur cette démarche d'accessibilité comme je vous l'ai dit vous pouvez le faire en toute autonomie sur cette plateforme vous y inscrire devenir membre renseigner leur charte la signer et ensuite aller sur ces outils les compléter et avoir ce visuel qui vous permet de suivre les évolutions mais vous pouvez également vous être aidé et bénéficier d'un accompagnement individualisé dans la mise en œuvre de cette démarche de progrès proposée aux structures qui ont constitué bien sûr leur groupe projet d'accessibilité sur le site vous avez vu c'est la petite enveloppe je contacte la RHF en bas à droite et grâce à ça vous aurez contact avec une de mes collègues qui pourra vous accompagner et nos prestataires nous pouvons vous accompagner sur un accompagnement individualisé de votre organisme et de votre groupe ceci vise à venir en appui du référent handicap pour engager la gouvernance et les équipes de la structure dans la démarche c'est aussi définir les thèmes du déploiement de la démarche de progrès sur l'ensemble des sites que vous pouvez avoir prendre en main l'espace de la plateforme accessibilité et puis venir en appui du groupe projet accessibilité pour réaliser son autopositionnement et son plan annuel de progrès donc comme vous le voyez vous pouvez très bien être autonome mais aussi si vous le souhaitez être appuyé dans cette démarche-là juste un petit visuel pour vous montrer que depuis l'ouverture de la plateforme RHF en région Occitanie c'était donc le 1er mars dernier nous avons 204 organismes de formation et CFA qui se sont auto-déclarés sur cette plateforme et 249 espaces membres créés ce sont des données à fin août pour finir si cette plateforme vous intéresse de manière à toujours mieux répondre aux attentes de certif région de cet indicateur vous pouvez vous inscrire via le document qui vous sera donc mis à disposition à des réunions d'information il y en a une par mois de les jeudis de 11h à 12h30 vous avez les 4 dates qui s'affichent ici la prochaine étant le 28 septembre 2023 n'hésitez pas à vous inscrire c'est ma collègue Valérie Delbreuil qui anime ces réunions d'information c'est elle notre référente interne de l'équipe RHF sur la démarche accessibilité et c'est elle qui vous présentera beaucoup plus en détail que ce que j'ai pu faire là cette plateforme d'accessibilité ainsi que la charte d'engagement et merci Valérie on va reprendre le support voilà merci pour cette intervention dans le support du CARIF vous aurez ces quelques liens justement très pratiques pour la plateforme pour les réunions d'information pour le replay qui comporte déjà la présentation de la part de Valérie Delbreuil sur la plateforme et de quoi vous inscrire on vous fera parvenir le support du CARIF et le support de la GFIT merci pour cette intervention contenue alors je pense qu'on va dépasser pour une fois le créneau des deux heures donc j'espère que vous pourrez rester avec nous ou dans tous les cas vous aurez le replay et le support sur le site du CARIF et vous pourrez revenir sur les éléments si vous devez nous quitter dans les cinq prochaines minutes on va prendre le temps de regarder les critères merci encore Valérie Bézanger on va continuer sur le critère 8 le critère supplémentaire on va redonner la parole à Dominique oui alors je pense que ce critère comme l'a très bien indiqué dans le chat Séverine répond en partie à la question pourquoi pourquoi s'engager dans certes régions alors qu'on est déjà qu'à Dioplie parce qu'en fait ce critère il fait bien le lien entre un référentiel qualité une démarche qualité et la stratégie de l'organisme c'est à dire que la question qui est posée c'est qu'est-ce que vous attendez qui est posée à l'organisme qu'est-ce que vous attendez de cette mise en place d'une démarche qualité et en quoi ça doit vous aider votre organisme à mieux réussir la mission qui est la sienne et rendre de meilleurs services à ses clients il se trouve qu'il n'y a pas eu alors si ce n'est dans la numérotation puisque effectivement comme il y a eu un indicateur de plus les lettres ont changé mais sinon il n'y a pas eu de changement fondamental sur ce critère et donc on a toujours quatre indicateurs le référent qualité la gestion documentaire la notion d'audit interne et le suivi et évidemment donc la notion d'amélioration continue de PDCA pour parler en bon français c'est à dire d'organisation de processus maîtrisé d'amélioration des dispositifs donc peut-être on peut passer à la slide suivante donc la première chose c'est que évidemment qu'une démarche qualité ça s'anime et il est attendu à minima qu'il y ait un référent qualité qui soit désigné et une personne qui peut être la même mais qui peut être quelqu'un de différent qui soit désigné comme référent à l'égalité femmes-hommes vous savez que l'égalité professionnelle femmes-hommes c'est un c'est un encore un objectif à atteindre on en est encore loin et donc un des leviers c'est quand même tout le dispositif de formation et notamment je dirais la question de l'approche genrée des métiers et de disons de l'incitation forte à ce que ces métiers s'ouvrent à à d'autres publics que le public traditionnellement accueilli chez les maçons des hommes chez les aides-soignants des femmes donc en fait le dispositif de formation mais aussi d'accompagnement VAE et de bilan de compétences il est bien interpellé par cette question d'égalité femmes-hommes il y a d'ailleurs une obligation légale là-dessus donc il s'agit d'avoir une des actions qui visent à ouvrir l'accès et les recrutements des formations qui sont mises en place donc ça c'est le rôle pour l'égalité femmes-hommes c'est aussi évidemment donc un rôle d'animation des équipes et évidemment ça suppose que ces personnes que ce soit le référent qualité ou le référent égalité femmes-hommes soient clairement identifiées que leur mission soit clairement établie et qu'ils figurent clairement à l'organigramme on peut peut-être passer je mesure bien que le temps est compté alors de même pour le pour la gestion documentaire clairement là ici on est plutôt sur une question d'outils mais cet outil il permet justement de maîtriser l'amélioration continue clairement un dispositif je dirais qui évolue en permanence parce qu'il s'adapte aux évolutions de l'environnement aux évolutions des métiers et compétences ne peut pas se passer d'un système de versionning ou d'un système équivalent qui lui permettent de s'assurer qu'en permanence on est sur la bonne version et que on n'est pas en train de réutiliser par exemple un support pédagogique qui serait celui de l'année dernière et qui n'intégrerait pas les évolutions récentes par exemple de la réglementation en la matière donc clairement il y a une incitation forte là et une exigence de mettre en place un système je dirais d'assurance qualité on pourrait dire ça comme ça documentaire qui garantisse que le bénéficiaire in fine il a bien des outils qui sont actualisés et qui et qui n'est pas d'ambiguïté sur la version correspondante c'est vrai évidemment de même pour les outils de fonctionnement interne et donc l'auditeur lui il s'assurera que c'est bien le cas quand il fera son échantillonnage par exemple est-ce qu'on peut passer à la suite alors l'un des outils je dirais de maîtrise je pense que ça c'est Séverine qui parle là-dessus mais je te laisse je te repasse la parole en disant que l'un des outils de maîtrise de la qualité c'est évidemment l'outil d'audite interne que j'ai évoqué rapidement tout à l'heure et je te repasse la parole Séverine merci Dominique oui donc du coup le cet indicateur qui importe sur la réalisation annuelle d'un audit interne de l'ensemble des dispositions du présent référentiel donc on est bien effectivement sur cet outil d'audit interne qui est un outil que vous allez pouvoir utiliser à différents niveaux et sous différentes formes on ne demande pas un audit interne de tout le référentiel une fois par an ça peut être un audit interne je vais auditer une action de formation je vais auditer des activités transversales par exemple la gestion des ressources humaines la gestion des équipements et je vais faire des mini audits et je répartis en fait ces audits tout au long de l'année pour que je puisse couvrir en fait l'ensemble du référentiel sur une année après l'exigence annuelle c'est surtout qu'on soit vraiment dans une démarche d'audit interne et de vérification et en fait c'est pour nous vraiment c'est un outil très puissant pour vous organisme de formation pour préparer votre audit de surveillance pour préparer votre audit de renouvellement donc voilà c'est du coup de planifier un minima un audit interne avant d'avoir votre audit de surveillance certif région Caliopi ou votre audit de renouvellement parce que ça vous permet aussi de vérifier en interne est-ce qu'on est toujours en adéquation avec les exigences est-ce qu'on a des actions d'amélioration à mener etc cet audit interne en fait va également être un outil quand vous êtes multi-site puisque quand vous êtes multi-site vous devez démontrer que sur tous les sites la démarche qualité et la démarche certif région a bien été déployée donc l'audit interne va vous servir à aller organiser aussi des audits de vos différents sites et dernière chose cet audit interne il va vous servir aussi lorsque vous avez des partenaires pédagogiques donc là je rebondis un petit peu tout à l'heure quand on parlait du CFA Org-les-Murs avec ses partenaires pédagogiques voilà on peut avoir on organise dans ces cas-là un planning d'audit interne de ces UFA qui peut être réparti on ne va pas demander à ce que toutes les UFA soient forcément auditées chaque année et voilà on les répartit sur le cycle en fonction de l'importance du nombre d'apprentis voilà de la criticité qu'on peut avoir dans le travail collaboratif avec le partenaire pédagogique et on va faire des audits internes de ces UFA pour démontrer que les UFA respectent bien aussi les engagements du référentiel certif région et dernier point pour préciser l'audit interne alors il y a un cas particulier effectivement pour tous les organismes de formation qui ont passé un audit complémentaire certif région et qui était Calliope avec un organisme de certification là l'audit interne est effectivement un rapport d'audit interne est demandé uniquement sur les 12 indicateurs spécifiques certif région et ce rapport d'audit interne justement dans le cadre de l'audit de surveillance pour démontrer votre maintien à respecter les indicateurs spécifiques certif région comme il n'y a pas d'audit de surveillance fait par les auditeurs en fait la région a mis en place donc ce téléchargement d'un rapport d'audit interne et d'où cette petite note d'audit interne pardon cette note d'audit de surveillance spécifique aux audits complémentaires certif région donc qui a été faite et qui a fait l'objet d'ailleurs je crois aussi d'un webinaire voilà donc c'est un cas particulier pour les audits complémentaires où le rapport d'audit interne doit être apporté comme élément de preuve pour les audits de surveillance l'audit il doit être fait et on consulte en fait le rapport d'audit interne au moment de l'audit de surveillance ou au moment de l'audit de renouvellement et pour répondre aux questions est-ce qu'il y a des modèles ou de la documentation pour l'audit interne donc c'est exactement ce que se mentionne Séverine sur la page certif région en bas sur notre site internet vous avez de la documentation notamment cette fameuse fiche audite de surveillance à la fin de cette fiche il y a mention de quelques intitulés de colonnes on va dire du document que vous pourriez utiliser c'est vraiment la philosophie de construction de ce document après il est à faire à votre propre organisation à votre propre échelle en prenant en compte le fait que ce soit un rapport et que vous puissiez avoir plusieurs documents ou un seul document c'est vraiment à construire à votre échelle et pour repréciser effectivement si il y a un audit complémentaire suite à Cadiopi donc un audit complémentaire certif région ce rapport d'audit interne est demandé c'est à dire ça fait partie justement pour solliciter l'audit complémentaire il faut pouvoir répondre à l'ensemble des exigences des indicateurs certif région spécifique dont celui d'audit interne donc oui la question était doit-on fournir ce rapport d'audit lors de l'audit initial complémentaire à Cadiopi ben oui la réponse est oui oui tout à fait et juste une dernière précision sur cet indicateur sur l'audit interne en termes de qualification des auditeurs internes on n'exige pas une qualification particulière par contre ce qui est attendu quand même c'est que les auditeurs internes soient bien on garantisse l'impartialité dans l'évaluation que ce soit des personnes qui aient une connaissance du référentiel ou autre de toute façon l'intérêt il est pour vous au titre interne et qu'il soit mis en oeuvre effectivement en termes de pratique pour identifier des axes d'amélioration voire même des points non conformes qui concerneraient un site deux sites ou autre donc ça a vraiment une valeur ajoutée là sur le référentiel certif région et donc on peut terminer peut-être oui alors juste pour répondre à la question l'audit interne ne porte donc pas sur les critères et indicateurs de caliopie mais ne porte que sur ceux de certif région ça ça s'applique quand on a eu un audit complémentaire uniquement certif région oui il n'y a que les indicateurs certif région par contre ceux qui avaient un audit initial ou aménagé ou de renouvellement certif région c'est-à-dire qui englobe le référentiel caliopie là le rapport d'audit interne doit couvrir l'intégralité des indicateurs voilà j'espère avoir répondu et donc le dernier indicateur le indicateur L le prestataire assure un suivi et une analyse de l'efficacité de la démarche mise en oeuvre donc là on est sur en termes de niveau attendu démontré qu'on a défini des indicateurs qualité de ces prestations qui permettent de mesurer l'efficacité des prestations délivrées et qui va permettre derrière de déployer en fait vraiment une politique d'amélioration continue de la qualité donc là on est vraiment sur un indicateur moi je le compare souvent en fait un peu aux indicateurs de la norme ISO ISO 9001 voilà c'est j'ai identifié des indicateurs de performance de résultats j'ai organisé j'ai prévu des revues qualité des revues de direction voilà qui me permettent à un moment donné d'analyser tous mes résultats y compris mes résultats d'audit interne et puis de dire à partir de ça qu'est-ce qu'on fait en termes d'amélioration et on a une vision beaucoup plus beaucoup plus large puisque là ça touche effectivement toute l'organisation de l'organisme de formation tant sur les activités transverses que sur le cœur de métier et la pédagogie donc on va bien au-delà de l'indicateur 32 ou l'indicateur 32 de Calliope c'est l'analyse des appréciations des réclamations des actions de formation et là on va vraiment sur on va inclure dedans les résultats de l'audit interne toutes les problématiques qu'on a pu avoir sur la gestion des ressources humaines la gestion des matériels voilà donc c'est vraiment la revue direction revue qualité globale et l'attendu c'est d'avoir un minima voilà une revue une revue annuelle avec derrière définition d'un suivi dans un plan d'amélioration voilà là il n'y a pas d'évolution par rapport par rapport à la version initiale ok je ne vois pas d'autres questions il y a beaucoup de questions qui sont passées par le chat et tout le monde a participé aux réponses c'est super merci aux auditeurs pour vos présentations orales pour les réponses aux questions je vais prendre rapidement deux questions qui se sont glissées pour passer aussi rapidement à la dernière partie sur les actualités alors une question sur l'indicateur G sur la notion de protection des données et de dans le cadre de la formation à distance est-ce que vous pouvez donner un exemple de preuve sur la notion de protection des données dans le cadre de la formation à distance pour l'indicateur G tu peux remettre le slide le slide bien sûr je crois que c'est pas l'indicateur G en plus si si c'est l'indicateur G oui c'est l'indicateur G voilà en fait dans les exemples d'éléments de preuve en fait il y a la notion de on a un délégué à la protection des données qui est désigné et puis surtout voilà on a un protocole d'accès droit d'accès aux données remis aux bénéficiaires voilà c'est ce protocole en fait qui peut faire office dans la gestion des données alors j'espère que ça a pu clarifier un petit peu les choses je reviens sur les questions ça renvoie à la réglementation RGPD pour être plus globale la réglementation RGPD s'applique aux organismes de formation dans la mesure où ils disposent de formation et d'information personnelle et a fortiori quand il s'agit de générer des formations à distance alors dans la mesure du possible restez avec nous on a encore les coulisses du label on a quelques informations assez intéressantes à vous transmettre une minute pour la dernière question doit-on faire un recyclage la formation égalité femmes hommes et si oui sous quel délai après la formation initiale à priori il n'y a pas d'exigence sur le sujet mais j'imagine que c'est un sujet qui évolue aussi il n'y a pas d'exigence liée au référentiel après je pense que ça ne fait pas de mal un petit peu de se rafraîchir un petit peu les neurones sur un sujet comme celui-là auprès de son CIDFL de proximité mais tout à fait après au niveau du référent au niveau du référent s'il y a un changement sur le référent si le référent actuel part par exemple là vous devrez fournir l'information au nouveau référent et communiquer les éléments à la région en mettant un jour vos données sur la plateforme allez on va pouvoir merci beaucoup aux auditeurs et à la GFIP on redonne la parole à la région en instance de labellisation pour les coulisses du label on a une slide avec des éléments importants et après on pourra vous libérer 4 infos rapides pour ce qui est de Certif Région et de ce qui se passe en interne donc la plateforme en ligne que vous connaissez tous si vous avez candidaté sur le label Certif Région elle a évolué et donc aujourd'hui les auditeurs en ont parlé la demande d'audit de surveillance est possible mais également les audits d'extension et les audits de renouvellement vous pouvez accéder maintenant à la plateforme pour pouvoir actualiser vos informations suite à votre premier dossier et ensuite donc accéder aux audits qui vous sont nécessaires récupérer pas pour l'audit de surveillance mais pour les deux autres un devis ajout et répondant aux exigences notamment aux nouvelles exigences de l'arrêté modificatif Caliopi du 31 mai qui a amené quelques modifications sur la manière les modalités d'audit les transferts de certificateurs si vous ne voulez pas faire votre renouvellement avec le même certificateur mais par exemple venir le faire avec Certif Région c'est-à-dire à la fois avoir Caliopi et Certif Région toutes ces informations sont donc transmises et reportées au jour d'aujourd'hui à la fois sur la plateforme également sur les fiches d'audit dont on parlait tout à l'heure qui seront mises en ligne prochainement et donc d'ici un mois et qui ont également fait qui ont été comment dirais-je précisés également dans le référentiel que l'on est en train de mettre à jour et puis les petites nouveautés qui va y avoir d'ici avant la fin de l'année avant fin octobre même la RSE la responsabilité sociale des entreprises qui est quand même le truc qui va bien là ces temps-ci il nous semble qu'on ne va pas au niveau du référentiel puisqu'on se targue d'être toujours à la page et au plus proche des interrogations que les uns ou les autres pouvaient avoir et bien on a prévu de proposer son intégration quelque chose en tout cas sur cette thématique dans la prochaine version du référentiel qui devrait intervenir début 2024 pas janvier mais un peu plus tard et puis enfin le renouvellement de nos deux cabinets d'audit qui est en cours donc voilà a priori ça ne devrait pas il ne devrait pas y avoir de révolution donc voilà mais on attend que les conseillers régionaux donnent leur accord et cela devrait arriver donc mi-octobre on ne manquera pas de vous donner l'information évidemment voilà super je pense qu'on a fait le tour globalement des questions on a un quart d'heure de retard je crois que ce n'était encore jamais arrivé pour une vidéo certif région mais l'année prochaine on vous concocte plus régulière plus court plus d'échanges parce qu'on voit bien que ces temps d'échanges sont intéressants pour vous et permettent de creuser les sujets de voir les différents cas qui arrivent merci pour vos merci merci donc à la région Occitanie Sylvain Cap et Marie-Péatrice Plange merci aux auditeurs Séverine Urgo et Dominique Bourgois merci à la GFLIP Valérie Desanger vous avez tous les liens les contacts etc. dans le support que vous pourrez retrouver d'ici une semaine sur le site du CARIF vous aurez aussi le référentiel sur le site du CARIF on vous l'enverra en toute primeur avec l'emailing comme ça vous pourrez suivre à la suite du comité de pilotage qui se déroulera en octobre merci beaucoup un mot de la fin peut-être Marie-B moi j'étais ravie qu'il y ait un nombre important qui nous ait rejoint et qui nous ait écouté merci aux intervenants parce que c'était clair et précis et riche et formateur finalement pour tous les écoutants dont j'ai fait partie quand même et voilà donc la suite au prochain numéro peut-être sous une forme un petit peu moins parce qu'on voit qu'il y a des thèmes qui sont importants qui demandent de la discussion peut-être qu'on fera des choses plus courtes et uniquement sur ces thématiques si ça peut vous paraître intéressant voilà c'était un petit peu notre idée avec le CARIF à bientôt voilà c'est ça on allait vous dire à bientôt au revoir et au revoir Sous-titrage ST' 501